Worldwide Radiopirate.com Next Tiens, tiens, c'est l'ouverture et c'est rare. Est-ce qu'on a-tu déjà fait l'ouverture avec Gilles? Oui. Comment tu dis? Oui, oui, on l'a déjà fait. Ah oui? Bon, on fait l'ouverture avec Gilles Parent de Radiopirate Live ce jeudi. On lance le week-end un peu plus tard. On a eu du plaisir sur le Prime avec Gilles et Yves Carignan de Dessin Drummond. Il est-il sympathique, Yves? Ah oui, complètement. Et ça se peut. Il y a des rumeurs. Je ne sais pas si Mr. White va être capable de faire de quoi, mais ça se peut que vendredi dans le live pour les gens qui aiment la moto. Gilles est un maniaque de moto et Yves a fait la route 76 cet été. On va faire ça officiellement. Officiellement? OK. Donc, vendredi dans le bloc 3 ou 4 de Radiopirate Live. On va vous passer le bout d'aujourd'hui dans le Prime avec Yves Carignan de Dessin Drummond et Gilles qui sont deux maniaques. Je sais qu'il y a beaucoup de maniaques de moto. Puis la route 76, vous l'avez dit. Tu peux la faire en moto, tu peux la faire en VR, tu peux la faire avec... Tu sais, puis la mode des petits VR, là, les sprinters, puis les Dodge, là, beaucoup de ces véhicules-là se promènent, puis ils font des genres de tripes de même. Tu peux parquer à peu près n'importe où, tu peux le prendre comme véhicule en ville. Plus tu es gros dans tes histoires de 30, 40 pieds... Ça t'attire-tu, toi, un genre de patendrin? Non. Non, je l'ai fait dans l'Ouest canadien. Par contre, je suis obligé de dire que j'ai changé un peu mon opinion. Je me disais, c'est fini, je l'ai fait, merci, bonsoir. Mais là, tu avais un plus gros, toi, là. J'avais 24 pieds, c'était pas si gros. Mon fils, on était à trois dedans. Mon chum, aujourd'hui, était à cinq, fait qu'il avait un 28 pieds. Donc, c'est un VR intégré qu'on avait loué à Calgary. On a fait l'Ouest canadien. J'ai adoré ça comme feeling, mais j'avais de la misère avec le côté cheap de ces véhicules-là. Moi, j'étais un peu bing-bang. Fait que, tu sais, tout est en plastique. Fait que j'ai dit, tabouette, la douche, là-dedans. Je suis pas vrai, je vais prendre une douche. Fait que, tu sais, il y avait un côté bonhomme qui est pas bougé, là. Mais je te dirais, quand on a parlé, mes blondes et moi, de faire peut-être les maritimes, j'ai déjà fait Halifax. Tu sais, genre un sprinter ou le... C'est quoi? Ça s'appelle le Super Pro le RAM, là, le Dodge modifié, là. Je suis d'accord, mais c'est 125 000, là. Je sais. Fait que, tu sais... Mais tu peux en avoir. Si tu en achètes un, toi-même... Usager. Usager. Si tu en achètes un, tu le fais faire ou t'en fais des bouts. Tu peux en avoir un beau à 80 000. Je sais pas, toi. Mais c'est pas moi. Ça peut finir à 80 000, mais c'est sûr que si tu le fais faire au complet, t'as les mags noirs, t'as tout le kit au complet dedans, tu te dis, t'as, j'ai le top. T'auras coûté 125 000. C'est l'appelé ça, le Pro Master. C'est ça. Mais quand j'ai fait l'Ouest, mettons que ça m'a coûté... Les assurances, toute la patente, ça m'a coûté 5 000 Canadiens pour deux semaines dans l'Ouest. Moi, 5 000 Canadiens, dans mon budget de location de camion, c'est 5 000 sur les 50 dernières années. Fait que je m'en sacque. C'était pas grave. C'est un peu comme quand je fais de la motoneige, si j'en fais, je gloue de motoneige. Il me charge 1 500 pour une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. 1 500 pieds. Je me dis, moi, j'ai pas de moto, j'ai pas de trailer, j'ai pas de motoneige, j'ai pas mis 30 000 sur une motoneige. 1 500 au 5 ans... Si je refaisais l'Est, donc les maritimes, en VR, je le ferais en VR, je louerais. Ça me coûterait 5 000, 6 000 aussi. Je pense que c'est ça que je ferais, puis je m'assurerais de louer quelque chose qui est de qualité. J'ai des amis qui ont voulu sauver des histoires fling-flang de gens qui ressemblent à du marketplace, les gens qui ont leur propre VR, qu'ils louent. Je suis pas contre l'idée, mais il y en a que c'est pas aussi beau... Que la photo. Ben, c'est pas entretenu, autant. Ouais. Quand tu roules avec ça, il y en a un problème. Première soirée, bang, ça lâche. Ça lâche. Non. Moi, d'abord, je suis pas un manien. J'ai une question pour vous autres. Vas-y donc. Une des expressions que vous entendez le plus aux États-Unis, dans le monde entier, au Québec, au Canada, by far, je le dirais, c'est le fameux OMG. Oh my God. On entend ça par... C'est oh my God, on entend ça tout le temps. Oh my God, oh my God, oh my God. Puis c'est souvent beaucoup trop entendu, beaucoup trop dit, beaucoup trop utilisé. Ben non, on le dit tout. C'est la... On dit que c'est l'expression la plus utilisée au monde. Oh my God, c'est pas étonnant. Mais moi, je me suis posé la question, depuis quand qu'on dit ça? Qui a commencé ça, cette mode-là? Et vous serez pas surpris tant que ça d'apprendre que ça vient de l'Angleterre. Ah oui? Encore. Les Beatles, la musique, la mode, les Sex Pistols, on va prendre nommé, puis les acteurs, puis les cibles, puis ça. Puis la transformation, Jerry parlait récemment de l'évolution, de l'industrialisation, puis ça, c'est l'Angleterre. Beaucoup. Donc, leader mondial. Oh my God, la première fois que ça a été utilisé officiellement et repris dans l'histoire. Ça veut pas dire que personne l'a dit avant. Ça a été noté comme étant une expression en 1917. Essaie de deviner, ça a rapport à qui, quelqu'un de très important, très, très important dans l'histoire de l'Angleterre. Qui a fait des discours flamboyants, qui a vissé du monde en chambre tellement qu'il était brillant. Mais c'est pour Churchill? Absolument. OK. Dans une lettre adressée à nul autre que Winston Churchill, quelqu'un dit, « Oh my God, Winston, ai-je raison? » Ça a commencé là. Puis ça a été noté, on dit, « Mon Dieu, OMG », parce qu'il avait marqué OMG, puis « Oh my God ». OK. C'est niaiseux de même, là. Ça change rien dans votre vie, c'est juste une curiosité. Quand votre fille, quand votre fils, quand l'émission de télé que vous écoutez va dire 150 fois par épisode « Oh my God », vous allez dire, « Bien, ça vient de Churchill ». Adèle, elle a une chanson qui s'appelle « Oh my God ». À plus. Oui. Adèle. 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 Hé, vas-tu prendre des petites bouteilles avant toi, parce qu'à la semaine prochaine, t'es commandité, là, mon ami Gilles. Vous me forcez à boire, là. Parce que là, on a le 2 pour 1, mais t'as un 2 pour 1, t'as un 2 pour 1 avec Gilles, mais on a le 2 pour 1 dans... De bouteilles ? Oui, de bouteilles. OK, Jerry qui est le spécialiste. Parle-nous un peu de ce que... Là, t'as devant toi des Underrocks. Donc, c'est le nom du produit. Underrocks ? Underrocks, c'est pas compliqué. C'est québécois, ça ? Underrocks, non, c'est américain, sauf que c'est distribué ici. Yes, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est... Vous êtes des fans de cocktails. Des fois, les cocktails, c'est compliqué. Oui. Des fois aussi, des cocktails, t'as pas tous les produits. En fin de compte, des fois, t'as plusieurs produits. T'as la misère équilibrée. Un vrai cocktail. Donc, eux autres, c'est un cocktail de très, très grande qualité. Donc, Underrocks, qui est à la SEQ, et c'est eux qui vont te... Commanditer ? Qui vont te commanditer la semaine prochaine. Il y a le Margarita, puis le Cosmopolitain. Ça, ça veut dire que je verse la quantité que je veux boire, puis je mets de la glace. Tu mets de la glace, ça termine là. C'est aussi simple que ça. Tout est dosé, et c'est le goût. Le goût est parfait. Underrocks. Exact. Merci. Tu veux me parler d'aéroport ? Je vais te parler de l'aéroport, parce que je trouve que c'est symptomatique et c'est évocateur d'une situation qu'on n'arrête pas de décrier. Puis ça me rappelle d'autres choses, je vais te le dire, dans deux secondes. On a entendu parler de l'aéroport de Dorval, puis on a entendu cette semaine, il y a une couple de semaines, on a entendu dire que peut-être qu'ils allaient fermer ça puis leur construire un autre ailleurs. J'ai dit, oh, 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 attends un peu. Là, c'est le dire, ça m'allume des lumières parce que je me rappelle quand j'étudiais en sciences politiques à l'université, c'est bien une conversation, on avait parlé de Mirabelle, puis l'importance que ça avait eue, la catastrophe mirabellesque, appelons-la comme ça, Jeff. Oui, ben oui. Donc, quand on pense à construire Mirabelle, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu, il y a plein d'affaires qui sont intéressantes sur Mirabelle et Dorval. Beaucoup de choses qui sont inintéressantes et surtout catastrophiques, mais il y a des choses intéressantes, pareil. Donc, l'idée, il faut toujours se rappeler que le développement accéléré et même, je te dirais, mondialisé de Montréal est arrivé pour deux raisons. L'exposition universelle de 67 et les Olympiques de 76. Les deux, ça a amené le métro, ça a amené beaucoup de développement, OK? Alors, ça, c'est important. Le fédéral, en 68-69, répond à un problème d'espace à l'aéroport de Dorval qui existe déjà, qui est trop petit. Attention, 68-69, rappelez-vous, l'aéroport de Dorval, Jeff, est trop petit, donc, on pense à Mirabelle. Imaginons en 2023, là, on dit qu'il est trop petit. Il était trop petit en 68 avant de faire Mirabelle, OK. Alors? Mais il a été tripoté, les années. Oui, oui, oui. Mais là, il y a eu place. Là, c'est ça. Là, ils sont au maximum des frontières. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas faire... On a parlé dans le Prime. Oui. On parlait du club de golf à Drummond. Tu ne peux pas faire un terrain de 8000 verges sur 100 acres. À un moment donné, tu as une limite d'espace. Même si tu dis qu'on va monter ça un par-dessus l'autre, à un moment donné, tu as une limite. Donc, le 4 octobre 1975, juste à temps pour les Jeux olympiques, on ouvre Mirabelle. Donc, ça, c'est le côté, en guillemets, positif. Ça a pris 5-6 ans à construire. C'est quand même étonnant pour quelque chose de gros de même. Et ça a coûté 500 millions. J'avais le goût de dire seulement 500 millions. Ils ont respecté le budget, qui est un peu étonnant. Par contre, ce qu'il faut savoir, quelques éléments intéressants. Le bail avec le gouvernement fédéral n'est pas fini. Quand ils ont signé cette affaire-là, ils ont dit... Le bail est jusqu'en 2072 pour Mirabelle. Ça, ça veut dire qu'avec Tombo tirer la plogue, il y a un bail. Tant qu'ils ne résilieront pas ça, il y a un lien avec le fédéral, avec Mirabelle. On comprend que Mirabelle est moins actif. Il y a quand même CAE, il y a des compagnies qui sont là, Bombardier est là, le Airbus. Il y a une bonne partie des Airbus 220. Il y a un petit peu de... Il y a du fret. Il y a du fret, c'est ça? Il y a des transports? Il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Mais c'est un aéroport à crisser la terre. C'est-à-dire qu'il est presque inutilisé. Mais récemment... Mais même si on dit qu'on ne prend plus d'Orval et qu'on part à Mirabelle, à Mirabelle, il faut que crisser la terre. On ne peut pas prendre l'aéroport qui a été bâti dans ces années-là, qui était déjà tout croche quand on rentrait dedans. Si tu veux être au goût du jour avec tout ce qui se passe dans le monde, ça, c'est recommencé à zéro. La pièce principale, tu veux dire? Oui, le terminal. Le terminal, oui. Ça, c'est sûr que ça marche. Les pistes, la plupart des pistes sont encore utilisées. C'est probablement correct. Oui, puis il y a un ajustement, mais il serait minore. Tu te rappelles, on prenait des shuttles entre l'avion et l'aéroport. Les gros... Surélevés? Des genres de trains, là. Mais Jeff, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé à l'époque, quand on a fait Mirabelle, on a dit, écoutez, c'est pas compliqué. Dorval, ça va être tous les vols nord-américains. Canada, États-Unis, c'est Dorval. Puis les autres, c'est international. L'international, c'est Mirabelle. L'international, on le voyait. Écoute, c'est pas drôle à dire parce que quand j'ai lu là-dessus des historiens et des journalistes qui disent, on le voyait comme l'international. De toute façon, on voulait en dire que c'est pas si fort que ça. Il n'y avait comme pas vu que l'international développerait comme ça. Donc, le dernier vol à Mirabelle international, parce que c'est là que ceux qui ont, je dirais, 50 ans et plus sont allés dans le sud en partant de Mirabelle. J'ai pris Air Transat pour aller à Punta Cana. J'ai pris Air Transat pour aller à Cancun. Air Transat était full là. Il était mur à mur. Le dernier vol qu'ils ont fait à Mirabelle, c'est octobre 2004. Transat Paris-Mirabelle. Donc, 2004, ça, c'est le dernier. Mais Mirabelle, aujourd'hui, c'est le cargo. Bombardier qui est là avec Airbus. CAE qui est là, ça, c'est la compagnie de... Voyons. Les simulateurs de vol. Les simulateurs de vol. J'ai le pilotage. Très important. Bel hélicoptère est là. Donc, il y a des compagnies qui sont installées autour qui ont pris de la place, mais jamais autant. Mais il faut savoir qu'ils ont pris dix fois plus que l'espace qu'ils avaient besoin. Donc, les terrains, quand ils sont sortis, ça a été un scandale. Je fais grâce de ça. Ils ont pris dix fois plus de terrains qu'ils avaient besoin pour l'aéroport de Mirabelle de l'époque, qui n'a jamais été nécessairement agrandi. Qu'est-ce qu'ils l'ont encore? Il y a encore les terrains. Effectivement, il y a une portion qui a été léguée. Mais moi, je pense que pour un aéroport, tu n'as jamais assez de terrain. Probablement. Probablement, Jeff. Tu n'as jamais assez de terrain. Mais il faut se dire qu'une des choses bien importantes, c'est qu'ils ont, à l'époque, dit, Mirabelle va marcher. Écoute bien. Puis là, c'est là que le gouvernement provincial rentre. Moi, je n'avais pas vu qui c'était le provincial qui avait breté et pas juste breté qui avait flopé l'affaire. On avait demandé au fédéral, on a dit au provincial, vous autres, vous allez faire un lien entre la ville de Montréal et Mirabelle. Un lien rapide. Oui. Pour qu'en dedans de 20 minutes... Là, il est plus rapide, bien, bien. La 15, ça ne va être jamais tout le temps. Non, mais non, ça ne met pas l'autoroute, c'est un train. OK. Un train rapide comme il y a à Toronto. Ceux qui sont allés à Toronto, le fameux train est extraordinaire de l'aéroport direct au centre-ville Union Square. C'est fantastique. Il y a un bout qui te manque aussi. Ça devait être l'aéroport de Montréal et Ottawa. Oui, absolument. Donc, il devait faire la 50 au complet qui n'est pas encore finie en passant. Oui, parce qu'il se battait contre Pearson qui prenait de la pleure. Exact. Toronto, les grosses compagnies disaient nous autres, regarde, Montréal, c'est de la marde, on va à Toronto. Fait que là, on perdait. Fait que c'est important ce que tu dis. Ça n'a pas été évoqué, mais ça n'a pas été fait. Sauf que ce qui aurait fait que ça a marqué, il aurait fallu facilement évacuer les gens de l'aéroport vers Montréal puis le centre-ville. Le provincial n'a jamais accepté de dézoner puis de permettre de faire ce train-là. Ce qui fait que, d'une certaine façon, ça nuit énormément au développement, premièrement. Donc, et l'autre affaire, c'est que la décision politique au départ, on le voit, était mauvaise parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le Dorval. C'est-à-dire que Dorval, on savait que rapidement il serait limité. Aujourd'hui, il se ramasse avec une situation. Là, j'écoutais le dirigeant « Ah, il dit les pistes, ça va bien, il n'y a pas de problème. » Mais à l'intérieur, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué d'abord pour arriver à l'aéroport. N'importe qui qui est arrivé à l'aéroport, c'est des entraves à plus finir. Il n'y a pas à avoir des bonhommes qui te font dire avance, avance. C'est épouvantable comment c'est dangereux. Les gens qui traversent là, c'est une personne ou deux. C'est un pays du tiers-monde. C'est épouvantable. L'arrivée, le départ, c'est à Dorval. Mais attention, il n'y a pas de... Regardez ça. Comme vous voulez, ils disent, depuis l'espace, l'aérogare a été rénovée à l'intérieur tant que tu veux, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Comment tu fais pour changer l'accès? Ils vont faire quoi? Ils vont inventer de l'espace? Il n'y en a pas parce qu'ils sont en train d'agrandir le stationnement. Non, mais quand ils ont décidé de fermer Mirabel, on s'entend qu'il aurait dû avoir un lien rapide, soit la continuité du métro ou un train hors-sol rapide qui s'en va du centre-ville ou de quelque place qui s'en va, je ne sais pas moi, de Berry puis qui s'y longe... Mais pensez, Jeff, comment aujourd'hui il passerait pour... Bien, ça serait juste logique, mais pensez comment ça coûterait moins cher à l'époque parce qu'il y avait des subsides qui étaient là. C'est un projet canadien payé par le fédéral en grande partie. Puis le provincial avait juste à faire le transport. S'il l'avait fait, aujourd'hui, Mirabel aurait pu, parce que le développement se fait à vitesse grand V, on a beau dire, oui, mais à cause de l'Inde, à cause de la Chine, entre autres, qui se développe énormément puis la classe moyenne arrive, ça voyage, ça va voyager encore plus. Puis aller dans les aéroports depuis quelques mois... Les green ne sont pas contents d'entendre ça. Non, non, mais la réalité, c'est que ça va voyager encore plus. C'est les avions électriques, là... OK, mais d'abord, ça veut dire que... Ça a été une mauvaise décision, mais tu sais à quoi je compare, Jeff? Je veux juste faire une petite comparaison. Puis moi, j'en vois pas d'autres, puis si vous envoyez d'autres, ça va être le fun dans la discussion. Moi, je vois l'autoroute 40 à Trois-Rivières. C'est une décision politique, stupide, qui fait qu'aujourd'hui, quand on arrive à Trois-Rivières, on rentre au centre-ville, par-dessus, avec un viaduct qui surplombe la ville historique. On vire à gauche, vire à droite, un 90 de gneur. Non, mais les villes ne voulaient pas qu'on fasse l'auto, ils ne voulaient pas qu'elle m'en... Mais c'est les Trois-Rivières, pas les autres. Les autres villes, ils contournent la ville. Les Trois-Rivières, on a dit, pas les décisions politiques, nullement économiques, nullement intelligentes. Ils ont dit, nous autres, c'est pas vrai, vous allez passer dans la ville, sinon tous nos commerces vont crever. Ben oui. Mais alors que l'espace pour passer au nord est là, quand tu regardes la configuration de la 40, quand t'arrives de... l'autoroute 40, t'arrives de Montréal, t'arrives à Trois-Rivières, tu vois bien que ça devrait aller tout droit, cette barre-là. Quand t'arrives chez le grand détour, avant Marmène, c'est ça, le patente? Oui. Le grand détour, c'est que tu pourras aller douette puis d'aller rejoindre celle où on va le pogner. Il est prévu le chemin, il est encore... Ben oui, quand tu regardes-les, ça marche. C'est très facile à boire. Mais la décision politique, c'était une décision politique, c'était pas une décision économique. Moi, je viens du Saguenay, l'autoroute 70, Jonquière, toute la patente, le garde-ci. C'est épouvantable. Ben, ça a été des années arrêtées parce que Jonquière disait non, on ne veut pas... Les gens arrêtaient sur le bord de l'autoroute pour aller prendre des photos parce qu'il n'y avait jamais une autoroute qui va nulle part. Parce que Jonquière disait vous ne pouvez pas continuer l'autoroute, elle passe en dehors de la ville. Ben oui. Chicoutimi, ils ont fait ça puis il n'y a pas de question, on veut que le monde passe dans la ville. Mais là, ça s'est chicané pendant 30 ans. S'y boire. Mais ça veut dire que Mirabelle, c'est en train de me dire là, c'est que Mirabelle qu'on a... On s'est moqué de Mirabelle. OK? Complètement. Depuis qu'on est jeune, jeune, jeune. Mais on n'a jamais su pourquoi ça n'a pas marché. Puis là, on voit que... Un, on était tous sceptiques puis ça menait du fédéral. Ben voilà. Non, c'est un peu... Il y a un contexte, C'est une histoire fédérale péquiste. Ben oui, parce que là, c'est la mouvance. Le Parti québécois a été élu un an après. La montée de René Lévesque, sur les 13, sur les 14, sur les 15. Voilà, exactement ça. Là, t'as Trudeau, le poffin. Ben oui. Qui décide, par décret, de... L'aéroport de Mirabelle, c'est la plus grosse histoire d'expropriation au Canada. T'as raison. Il n'y a rien, rien, rien qui est proche. C'est 10 000 personnes qu'il faudrait qu'ils décrissent. Des fermes complètes, des maisons... Goodbye. Allez-vous-en. Mais moi, mon fils, tu l'as dit tantôt, je sais pas, il faudrait que je retourne lire des affaires du temps, mais ils ont dû dire les politicos, à Québec... C'était Boubou, qui était là, je pense? Les politicos à Québec. Boubou, il était en fin. Oui, il est débarquant en 76. C'est ça. J'ai l'impression que les politicos à Québec ont dit, Trudeau nous l'impose, on lui donnera pas de break. Non. On m'a dit, mets ton aéroport, expoprie le monde, là, c'était de la grosse merde, mais on donnera pas l'accès pour se rentrer à Montréal. Ils ont tout fait pour que ça marche pas. C'est ça que tu dis, Jerry. Je le dis dans d'autres mots. C'est ça. Bourassa et sa gang, ils ont tout fait pour que ce Christi de projet-là marche pas. Oui. Ils ont pas donné le service. Regarde aujourd'hui comment ça coûtera rien par rapport à ce qu'ils vont tous les faire. Là, tu dis, il faut faire des routes, il faut mettre le train, il faut exproprier. Christophe, tu viens d'exproprier 10 000 personnes. Comment ils vont régler... Même si ça me retrait 2 000 de plus. Mais Jerry... Il faut que ça marche. Pose la question. Comment ils vont régler le Yule, l'aéroport d'Orval? Là, il y a un problème d'accès et de... Il faut qu'ils règlent. Ça veut dire que la seule solution, c'est de tout enlever. Imagine-toi le bordel. C'est déjà le bordel. Tout enlever puis repenser la façon d'arriver. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'espace. Alors, alors... Pense-y comment... Et puis, tu sais, dans le temps, c'est à l'autre bout du monde. Là, finalement, avec les années, on a vu... Charles de Gaulle, je m'excuse, c'est à 30 minutes de Paris, mais ça voyage, ça y va. Ça y va, mais Christophe, tu ne vas pas dans une boîte mettre 11 piastres pour avoir un ticket de prendre la bus. C'est-à-dire, à un moment donné... Non, non, non. Ça te prend de quoi, là? Ça fait tiers-monde, pas à peu près. Tu sais, je vais prendre la bus, 747, je vais faire aéroport centre-ville. Mais si tu as une carte ou ton téléphone, tu ne peux pas rentrer. Ça te prend le montant en argent. Ça te prend le montant en argent. Oui. Alors, ça fait... C'est que ça fait tiers-monde. Non, non, on est comme un pays d'Afrique. Ça n'a aucun sens. Mais rappelez-vous, il disait, on était à l'autre bout du monde. Finalement, aujourd'hui, regardez ça. Saint-Jérôme est rendu plein de monde. Les Laurentides sont rendus plein de monde. Même un point tel que la 15 ne fournit pas jamais, jamais, jamais. Ça s'est développé par là. Tu as raison. C'est un point majeur 30 ans plus tard. Bien, voyons. Toutes ces villes-là qui se sont développées... Ce n'est pas 30 ans, c'est 50 ans plus tard. C'est ça. Puis là, bien, aujourd'hui... Puis quand ça a fermé, on se fait, ah, bien, bonne nouvelle, finalement. Oui, c'est un peu une décision de cave. Mais là, on s'est en train de se rendre compte qu'on a peut-être choisi le mauvais cheval. En passant, l'aéroport, on l'a appelé Trudeau. C'est quand même, c'est un peu spécial. On a appelé l'aéroport qu'on a gardé, on l'a appelé Petr Trudeau. C'est quand même... Il est mort sous l'entretien. C'est parce que lui, il voulait l'autre. On lui a donné l'aéroport qu'il ne voulait plus. Oui, je comprends. C'est un autre coup de chien. On va lui donner l'aéroport qu'il ne voulait pas. J'ai une question à 100 piastres pour vous dire à quel point Mirabelle n'a pas marqué. On sait que Dorval, Trudeau, c'est Yul. Y-U-L. Savez-vous les lettres de Mirabelle? Ici, c'est Y-Q-B. Y-Q-B. Oui. Y-Q-B, parce qu'on est bilingue. On est bilingue. Quand ça nous tombe. Mirabelle, c'est très Y-Q-B. Jamais de ma vie je n'avais vu ça. Si vous le savez, je vais être vraiment impressionnant. Ça commence par Y. Non, ça commence par X. Voyons donc, oui. X-MX. Ça, c'est Mirabelle. X-MX. Hein? J'ai aucune idée pourquoi. Je ne vais pas demander. X-MX. Quand ils ont ouvert Mirabelle en 75, c'était le plus gros aéroport au monde. En superficie. Ben, écoute. Capotez, pareil, les capotez. Non, mais c'est parce que le terrain, c'était 10 fois leur besoin. Fait qu'il y avait... Oui, mais ils voyaient pour plus tard. À un moment donné. Quel plus tard, c'est ça? On est dans le plus tard pas mal là. Plattement parlant, là-dedans, le fédéral avait raison plus que le provincial. Ben, je pense que oui. Il y avait plus raison que le provincial. Je voulais te dire qu'avec le temps, je pense que c'était... Mais rappelons-nous, pour rajouter à l'incurie, rappelons-nous qu'en 67-68, quand le fédéral propose de faire Mirabelle, c'est parce que Dorval est... Trop petit. Trop petit. C'est quoi les trois lettres d'aéroport les plus connues de prévu d'autres? Moi, je pense que Rush a fait connaître YYZ pas à peu près. Oui. Hein? Tu t'es d'accord avec ça? Oui, mais... Non, c'est clair. Ça dépend où... Tu sais, pour des gens qui sortent pas beaucoup du Québec, d'abord le coup, Yul va être plus connu. Mais si tu prends mon dis allemand... Mais je parle, mettons, Rush est populaire un peu partout en Amérique du Sud, aux États-Unis. Il faut que ça soit américain, à mon avis. C'est YYZ, qui est une toune incroyable. Une des tounes instrumentales les plus célèbres qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Puis les Canadiens en anglais disent Y. YYZ. Non, ils disent YYZ. Il y en a qui... Les Américains disent YYZ. Tu sais, j'ai un blanc. Je sais même pas c'est quoi, Pearson, vraiment le vide. Pourtant, je devrais le savoir. Je viens te le dire. C'est YYZ. C'est YYZ. Oui, c'est YYZ. C'est Pearson, celui-là? Oui. Tu me parlais encore de... Non, la toune de Rush, YYZ, c'est pour l'aéroport de Toronto. Excusez-moi. Moi, je suis le plus connu. Moi, je dis au monde, c'est JFK. Oui, t'as raison, c'est très rare. Probablement. Oui, oui, oui. Parce que Charles de Gaulle, c'est CDG, puis c'est pas évident. Non. Non. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est JFK. Pas de rapport à toi. Puis YYZ doit être très connu. YYZ, OK. Vraiment, pour montrer que je ne l'aumente pas. À cause de la musique. Oui. Mais je pensais à Londres aussi. Tu sais, Londres, c'est majeur. Aux États, ils ne se bordent pas avec l'histoire du Y. Tu sais, le X, c'est... Parce que la majorité des aéroports au Québec, au Canada, c'est Y. Y. Tandis qu'aux États, c'est vraiment en fonction. Tu sais, t'as MAE, t'as FLL. Donc, c'est pas des codes. Donc, c'est plus facile à retenir parce que c'est des lettres du nom de l'aéroport. Le JFK, c'est le meilleur exemple. Mais, tu sais... LAX. LAX, oui. LAX, c'est quand même pas pire aussi. Oui, oui. L'AX. L'AX. L'aéroport, c'est un cauchemar, il est là aussi. Une chance, il y a un In-N-Out Burger en sortant. Merci. Ce que j'ai aimé, moi, juste te dire, prendre une marche à la plage, quand les avions partent, tu fais brasser les oreilles, il y a des places comme ça dans le sud où tu as des avions très proches. À Saint-Martin. À Saint-Martin, tu vas être proche puis tu vas te faire... Marouille. Il faut que tu tiennes parce que tu vas tomber à terre. Est-ce que tu penses que Saint-Martin s'est relevé au niveau vol d'avion depuis... Oh, ça s'est relevé, là. Oui. Oh, oui, c'est ça. C'est en partie, là. Oh, oui. C'est clean, tout est beau. Ah non, c'est pas... C'est clean. Ceux qui ont de l'argent sont rendus clean. Ceux qui ont des coins pas d'argent, c'est pas clean. OK. Donc, ils n'ont pas sorti de gagnant, là. Moi, je pense qu'il y a un peu plus de chorizo qu'avant. OK. Chorizo, ça, c'est des gars qui... Des gars qui s'appellent les cheveux, là. C'est des gars qui check voir si ton char est barré ou pas. Ouais. Ah. Ouais, ouais, ouais. C'est... Moi, je dis que... Du monde nupillé qui se font... Ouais, pour que tu met ton char et il chargeait 20 euros, là, il te charge 40. Ouais. Puis si tu donnes pas 40, ça se peut que ton char soit plus là. Il faut, il y a des graffignes dessus, c'est plate. Gilles Parent, thank you, man. Bye. Le 2 pour 1 avec Gilles parce qu'on lance le week-end bientôt avec l'aubergiste à chaque jeudi. Gilles vient nous visiter. Hé, on fait une pause, on revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. On a faim. Donc, aujourd'hui, hier, on a eu la boîte à pieds. Aujourd'hui, c'est une boîte de poulet. C'est correct? Oui, c'est une boîte de poulet. On est tellement mathématiques. On est tellement bouffes. Une boîte de poulet frit. Une boîte de dixi. Et c'est bon. Go. Moi, j'ai... Écoute, je sais que c'était une ride, mais il faut que j'aille manger. Ouais. J'ai mangé cette semaine un sandwich maison puis qui était très bon. On avait pris le stock au panier extra. Puis je me suis dit, en le mangeant, je me suis dit... Là, ça me donnait le goût du sandwich que Mario a créé récemment chez Dixie Lee qui était cœur. Puis qui n'a rien envié à ce qu'on appelle un Nashville. C'est un hot chicken. C'est un hot chicken sandwich. Tennessee, Nashville, quelque chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Jerry, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de poulet Dixie Lee? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de poulet? On parle beaucoup de... Surtout cette semaine. On a parlé beaucoup de l'Ukraine puis de CIE. Puis on a eu la visite de Zelensky. Il te l'a pas tant. Lui, à chaque fois qu'il arrive, il coûte cher en sacrament. Lui, il coûte très, très cher. Mais on n'est pas obligé d'en donner. Mais non, c'est toi qui es cave. C'est ça, l'affaire. On peut lui dire, viens nous dire bonjour, mais ton repas n'est pas une crise de zen. On peut faire ça. Quand tu viens ici, tu vas te mettre en jean avec un hoodie. Même si t'es habillé en guerre, ça, ça donnera rien. Non, c'est ça. C'est ça. C'est du spectacle. T'es habillé en camouflage à Washington, puis à l'ONU, puis à Ottawa. C'est comme on mène. Ça me surprend que Trudeau s'est pas habillé pareil. C'est comme si les joueurs de hockey, on les rencontre d'un centre d'achat. Il y a un get-together pour aller voir Cole Caulfield à tel centre d'achat à Laval. Le gars, il arrive là à bien en hockey. Oui, il arrive en patin. Voyons-le. Il y a un tournoi de golf. Des joueurs du Canadien sont tous habillés avec des épaulettes puis un casque. C'est ça. C'est non bien calme, ça. C'est du cinéma. C'est du mauvais cinéma. Du mauvais cinéma. C'est du très mauvais cinéma. On dirait des films où il s'appelle O.J. Simpson, l'agent fait la farce. Oui, c'est ça. Oui. Un des chums au président de l'Ukraine, il vient de prendre sa retraite. Le gars, c'est Oleski Reznikov. Je ne sais pas si c'est le même qui s'appelle. Lui, c'était le ministre de la Défense en Ukraine. Donc, ministre de la Défense. Il était là quand même depuis le début de la guerre avec la Russie. Lui, il était là 550 jours. Donc, il a fait le gros de la job le début de la guerre. C'est lui qui était là. Reznikov. Là, il a pris une genre de retraite puis c'est un autre gars qui a pris sa place. OK. Peut-être qu'il faisait plus ou moins la job. Je n'ai aucune idée. Un gars de 57 ans, un gars qui est un gars de notre âge. Le gars, il prend une genre de retraite. Il a peut-être à 7 millions dans son compte de banque. Non, mais là, je m'en vais. La fin, c'est que sa fille, Reznikov, elle vient de se marier. OK. C'est le fun. Quand tu as 57 ans, tes enfants ont l'âge de se marier. Oui. Lui, sa fille se marie et beau mariage. C'est quand même le fun. C'est où qu'elle s'est mariée? À Cannes, en France. La fin, c'est qu'à leur soin. Lui, il est ukrainien? Oui, il est ukrainien. Mais vis-tu en Ukraine? Je ne sais pas. Mais là, il vient d'acheter une maison. C'est le cadeau. Il a donné le cadeau de mariage à sa fille. Tu sais, exemple, moi, je donne un cadeau de mariage à ma fille. Tu sais, je vais y acheter quelque chose ou je vais l'aider. Un ouvre bouteille, un ouvre canne électrique. C'est ça. Un air fryer, tu sais. Oui. Ou un ouvre canne électrique dans le temps. Oui, ouvre canne électrique. Rappelles-tu de ça? Ça croue le trousseau. Oui, c'est ça. C'est pour le trousseau. Je ne sais pas moi, des gamelles. Mais lui, le cadeau, lui, le cadeau qu'il fait à sa fille de mariage, il vient de prendre sa retraite, là. des politicos ukrainiens. Il a acheté une villa à Cannes pour sa fille. Voilà, regarde. Ça, c'est payé par l'argent des Canadiens. Oui, bien oui. 7 millions d'euros. L'argent des Canadiens, des Américains et une couple de pays. Voilà. C'est 7 millions d'euros. Mais là, je suis allé voir les... Ça, il faut fouiller un peu. Mais c'est public. Je suis allé voir les salaires des politicos ukrainiens. Je dis, un politicos ukrainien, ça gagne combien? Oui. Je parle de la direction. Je veux dire, les ministres. Lui, il était ministre. Ils ont, ils gagnent 72 000 Irvanika par mois. Parce qu'en Ukraine, ils ont une monnaie. OK. Bizarre. Un drôle de nom. Irvania. Irvanika, là. Ça vaut combien, ça? Un Irvania, c'est 3 cents. 3 cents. OK. Pas cher. Autrement dit, un ministre ukrainien, ça gagne à peu près 260... Excuse-moi. Ça coûte... Ça gagne 2 700 piastres par mois. OK. C'est pas cher. C'est pas gros, là. Dans l'Ukraine, là. T'entends-tu que... Le gars, il est capable d'acheter une villa de 7 millions... 7 millions d'euros à sa fille pour son cadeau quand même spécial. Oui. Donc, il a acheté une villa à 7 millions de dollars à Cannes. À Cannes. Puis, le gars, il gagne 2 700 piastres par mois? Ouais. OK. Merci, Canada. Oui. Merci, États-Unis, comme tu viens d'être. Merci. Merci, Europe. Merci, les politicos stupides. Ben oui. Tu sais, ça doit être le seul qui a fait ça, j'imagine? Euh... Ben, les autres, ils vont tous y passer. Les autres, c'est parce qu'on ne le sait pas encore. Oui. On va finir pour le savoir. Oui, mais le fait, c'est que la villa, il ne l'a pas achetée en Ukraine. Non. Il l'a achetée à Cannes. Quand même, c'est une belle place. Non, non, je crois. Il faut se gâter. Ah, moi, je suis... Je suis en train de décrocher complètement de tout ce qui se passe, de toute la corruption, de toutes les... Jeff, c'est de la corruption à la grandeur. Comme je l'ai dit tantôt, on a parlé sur Prime, je ne veux pas partir là-dessus, mais si j'ai fini d'écouter la série Painkiller, moi, je n'ai plus confiance en personne. Puis, tu sais, là-dedans, je sais qu'il y a des crosseurs, parce que ce n'est pas toutes les compagnies pharmaceutiques qui crossent comme Purdue a fait, Purdue Pharma. Mais, moi, ce qui me choque plus, c'est tout le côté politique de tout ça, où on a donné l'autorisation, puis c'est un genre de fonctionnaire après 14 mois qui s'est fait acheter par la compagnie. Il s'est fait acheter. Il a fini par travailler pour eux autres. Le gouverneur de la Georgie qui est en guerre contre eux autres, qui finalement est devenu consultant à coup de millions pour eux autres. Ensuite de ça, Giuliani qui s'est arrangé avec la Maison-Blanche puis le DOG pour arrêter les poursuites contre Purdue puis laisser le monde mourir d'overdoses dans la rue, c'est écœurant. Je veux dire, on pense qu'on est dans des pays civilisés puis qu'on est dans des pays où est-ce qu'on peut truster tous ces gens-là qu'on paye grassement. Finalement, c'est tous des assis de croceur. Je l'ai écrit cette semaine sur Twitter puis je vais le rajouter sur X, excusez-moi, anciennement Twitter. Tout le monde nous dit « Ah, Trump, ça a l'air un gars louche, etc. Il y a eu un jugement contre lui. Ah oui, juste lui qui le mène. Parfait. Moi, il y a une affaire. Dans ma tête, c'est clair. Si vous pensez que les plus bandits qu'on a alentour de nous autres, c'est la mafia italienne, les gangs de rue, les groupes de motards, j'en oublie-tu? les cartels mexicains. Les cartels mexicains. C'est ça, oui. Oui, c'est pas mal tout des bandits, mais les plus crosseurs puis les plus bandits de la gang, c'est les gouvernements et tout ce qui tourne alentour d'eux autres. Moi, dans ma tête, je le pense depuis des années, je le pense aujourd'hui, puis moi, je vais le penser jusqu'à mon dernier souffle, même dans ma tombe, je vais penser à eux autres. Regarde, je n'ai plus aucune confiance en ce monde-là. Je ne sais même pas pourquoi on s'occupe encore. On sait que demain sera pire qu'aujourd'hui, c'est ça. On n'améliore jamais notre sort, les crosseurs. On l'a parlé cette semaine avec Dodu. Les Dodu News sur le Prime. Les Dodu News sur le Prime. Dodu, c'est un fan, puis il ne s'en cache pas, c'est un fan fini de Costco. Oui. Moi, je ne suis pas client Costco. Je sais que toi, tu l'es client, donc il y a beaucoup de monde qui adore les chez Costco. Moi, je suis client Costco et Sam's. Et Sam's. Oui, tu t'ennuies un peu. Oui, tu t'ennuies de Sam's. J'ai besoin d'un mélange. Mais aux États-Unis, il y a quelque chose de spécial. Costco, il y a toujours de la nouveauté chez Costco, puis c'est ça qui fait la force de cette chaîne-là. Mais ils ont un nouveau produit à vendre. Mais ça s'est vendu dans... Un bidet. Non? Non. Parce qu'on parlait de bidet beaucoup. Oui, c'est ça. Mais il y a des bidets. Mais là, c'est un produit qui est spécial quand même. Costco se sont embarqués dans quelque chose. Je pense qu'ils ont fait un test juste pour voir. Ça a marché, là. Tout ce qu'il y avait, ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est quoi? Des onces d'or. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une plaquette d'onces d'or. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, tu le mets de côté, puis tu protèges ton argent. C'est ça, l'or? Non, c'est de l'or physique. On se fait-tu aussi un genre de cabanon bourré de bouffe? C'est-tu parce qu'on n'a pas le sol? On n'a pas que l'argent ne vale plus rien? C'est quoi l'histoire? Bien, bien, c'est ça. Parce que l'once d'or vaut combien? En ce moment, elle vaut quoi? Deux mille? En bas de deux mille, un peu. Elle a poigné deux mille cette année une fois. C'est 1890 piastres. On dirait que ça taponne. L'or taponne. OK. Un peu, là. Sauf que depuis le début de l'année, l'or a pris 50 piastres, l'once. Depuis le début de l'année. Mais depuis cinq ans, ça a pris 60 %. OK. Depuis cinq ans. OK. Ça a reçu ça, je ne sais pas. 1 200 à 1 900. Je fais un chiffron, là. Donc, c'est un genre de 60 %. C'est très, très bon. Oui. C'est un bon placement. La fausse, c'est que l'or, tu peux le voir comme un placement à long terme. Mais tu peux le voir aussi, justement, comme, je veux, autrement dit, je change ma monnaie et autrement dit, l'or vient protéger. Parce que si la monnaie se dévalue, bien, moi, j'ai des onces physiques d'or. Si j'étais aux États-Unis, je comprends que les États-Unis ont eu, je n'ai pas checké, là, récemment, mais je sais comment est le peak. Tu sais, ça a comme monté un peu trop, puis le dollar a été corrigé, petite affaire, par rapport à d'autres devises. Mais le dollar canadien, d'après moi, mon feeling, c'est très dur d'évaluer qu'est-ce qui va valoir un dollar dans un an. Mais si je regarde, avec Trudeau, et toutes les décisions de maniaque green qu'on prend, moi, je pense qu'on va avoir un dollar canadien à 50 cents de notre vivant. Je veux savoir ça. Ça, c'est affreux. Si vous pensez que l'inflation, c'est fini, là. Ça va être bon pour les exportations. Ben oui, ben oui. Le gars d'Herdie va te dire ça. Ben oui. C'est bon pour les exportations, oui. Ben oui, c'est vraiment bon. Mais moi, je suis pauvre en tabarouette. Ben oui, parce que je ne suis plus capable de rien acheter à prix décent, parce que tout ce qui est négocié, tout est négocié en U.S. partout. Non, on va voir un dollar canadien à 50 cents. D'ici 20 ans, on descend tranquillement. On s'est déjà rendu à 62 cents, en passant à 62 cents, dans les deux. On a déjà vu ça il n'y a pas longtemps. J'ai vu tout quoi, 10 ans, 12 ans? On va voir ça encore. Donc, acheter de l'or, ce n'est pas... Ce n'est pas si fou. Ce n'est pas une recommandation. Mais c'est-à-dire, l'idée d'acheter de l'or, c'est ça, c'est de te protéger. C'est aussi simple que ça, mais c'est quand même capoté. La gaffe qu'on a faite, c'est de ne pas avoir transféré tout notre argent en U.S. quand le dollar U.S. et canadien t'opère. 2011. Grave erreur. Grave erreur. On a écouté les caves qu'ils nous racontaient à TV que plus jamais le dollar canadien va être en bas du dollar U.S. Puis que le dollar canadien va être à 1,25. Ça a duré combien de temps, ça, à peu près? Pas bien longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps, mais même le dollar canadien, je crois qu'il est monté à 1,3 ou 1,4. Oui, c'est ça. Même peut-être 1,5. En tout cas, c'est capoté. On ne verra plus jamais ça, jamais, jamais. C'est capoté. Vous t'aimes le potinage? Non. Non. Mais le potinage, le potinage, on a... Ça m'a écart. Oui. Non, ça m'a écart vraiment. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du potinage nouveau. Le potinage nouveau, c'est... Bien, on est partout sur le web. Le potinage, il est partout. Mais tu sais, dans le temps, le potinage, je faisais ça guilper quelque chose. Entertainment Tonight. Oui. E.T. sur Global. Oui. E.T. sur la blogue. Goodbye. Ça fait 18, 20 ans, je pense. Bon débarras. Même la version américaine devrait créer ça le camp. C'est du more to come pendant une demi-heure. C'est un 30 minutes... Sont-tu encore sur le more to come qui n'en finit plus? Ah, t'as pu finir. Non, c'est des agaces. C'est des agaces. C'est des agaces. On a dit ça à faire. Ça finit plus, regarde. TMZ, les manges all the way. C'est tout ce qu'on a sur le web. C'est ça, oui. Toutes les patentes, là, c'est plus ça, là. Tu sais, je veux dire... Oui, mais il y a dans cette époque où les placements publicitaires nous rendent précaires face à la gnagné. Mais c'est pas ça par tout. Vous savez plus de monde qui vous écoute parce que le monde n'a pas besoin de vous autres de savoir ce qui se passe dans le showbiz. On a TMZ puis toutes les patentes qui traînent sur le web. C'est les réseaux sociaux qui fait le patinage. C'est les réseaux sociaux. Exactement ça. Quand il arrive de quoi avec un artiste, t'ouvres pas ta TV. Ben non. Avant, on faisait ça. Avant, on faisait ça. Avant, on faisait ça. À 7h30, il y avait Entertainment Tonight. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai écouté dans le temps. Il y a longtemps, quand même. Il y a très longtemps. Mais je l'ai écouté, moi. J'aimais ça parce que moi, j'aimais le patinage. Moi, la fille qui a été à Entertainment Tonight, c'est ça? Non, elle se faisait-tu extra? C'était quoi qu'elle faisait? C'était quoi son nom? Nancy O'Dell. Nancy O'Dell. Ben oui. Ben oui. Je vois son visage. Nancy O'Dell, moi, je l'ai croisée au moins 200 fois dans ma vie. Hein? Ah oui, 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 oui. OK. Parce que t'habitais dans la même place. J'habitais dans la même place. Elle était présentatrice de nouvelles à NBC4 Miami. Mais NBC4 Miami avait deux kits de studios. Il y avait un studio à Miami, sur le bord de l'eau, et il y avait un studio à FLL, l'autre bord, parce que, tu sais, ça couvrait les deux territoires. Et les nouvelles du soir étaient diffusées du studio d'FLL. Et c'était sur Commercial Boulevard, pas trop loin de l'aéroport, à côté de l'aéroport exécutif qu'il y a là, où notre chum Dennis Indejet va avec André. Donc, juste là, il y avait une bâtisse, une tour. Puis, moi, j'avais affaire à aller là quasiment à trois jours ou une fois par deux jours pour quelque chose. Puis, Nancy O'Dell, je la croisais dans l'ascenseur régulièrement. Oui, c'est plus Access Hollywood, je pense. C'est Access Hollywood. Puis, ça a été Miss USA 2005. Miss USA 2005. Quand même. Wow. Oui, oui. Pour vrai? Oui. Bien, voyons donc. Non, mais elle a été animatrice de Miss USA 2005. Un peu. Bien non, moi, je pense que oui. Parce que moi, ce que je te parle, c'est arrivant... Tu as raison, c'est Hostess. Ah, voilà. Parce que là, moi, je la croisais puis elle était déjà présentatrice de nouvelles en 1993. Si tu regardes son CV, elle devait être à NBC Miami FLL en 1993-94. Mais elle a gagné Miss, mais un peu moins sexy. Elle a été Miss South Carolina. Ah, voilà. OK, c'est bon. Je peux vous dire que c'était une très, très, très belle femme. Très bonne aussi. Vraiment bonne. Elle rendra 57. On avait le même âge. Une fille qui a du charme. On se l'a dit. On se l'a dit. Ah, OK. Ah, oui. Oui, c'est le fun. Tu sais, pendant la COVID, je reviens là-dedans, mais je me prends de bourse. On boursicote sur une petite affaire. Mars 2020. Mars 2020. Oh boy. Juste avant que les marchés boursiers plantent. Oui. Mars 2020, OK. C'est un point spécial dans l'histoire de la bourse. on va dire début de COVID. Il y a une compagnie qui était cotée en bourse qui s'appelait, qui s'appelle encore, Peloton. Peloton, c'est quoi? C'est des vélos. C'est des écrans de TV. Donc, c'est de l'entraînement à domicile. Vélo, de la rame. Par exemple, je veux dire, l'équipe. Il faut faire du vélo avec des amis qui ne sont pas tes amis. C'est ça. Exactement ça. Avec l'écran. Puis, tu as un abonnement. Tu t'abonnes. Tu es un entraîneur. Tu peux l'avoir privé. Tu es un entraîneur pour avoir un groupe. Donc, ça se fait à distance. Imaginez-vous. Eux autres, ils arrivent avec un produit et ce produit-là, tu tombes dans une époque où tout le monde veut s'enfermer. Eux autres sont arrivés. C'est un des plus grands succès boursiers de la décennie. Je parle succès dans le sens que je parle de la vitesse. Il y a eu des succès beaucoup plus grands. Je parle de la vitesse. Imaginez-vous, OK? En neuf mois, l'action en bourse est passée de 18 à 163 piastres. Neuf mois. C'est une belle ride, ça, pareil, quand tu y penses. C'est complètement sauté. L'affaire, c'est que par la suite, produits qui coûtent cher, problèmes, il y a toujours des petits problèmes qui sont arrivés et là, on se libère de la COVID. Les gens veulent ressortir et revoir le monde, retourner dans les gyms. Donc, Peloton a craché. Peloton s'est endetté. Ils ont eu énormément de problèmes, problèmes d'inventaire complètement sautés. Donc, cette compagnie-là qui a quand même 2,8 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien. Peloton, c'est immense. Quand même. Sauf que c'est une compagnie qui n'est pas profitable. Ils ont perdu depuis un an 1 milliard. Il y a beaucoup de revenus, mais beaucoup, beaucoup de crash. Tu comprends avec ça? La fin, c'est que Peloton, il accumule une dette présentement. Et là, je t'ai rajouté une chose, c'est que justement, dans les Costco et les Sam's Club au CETA, ils ont tous les fournisseurs, tu sais que ces compagnies-là ne vendent jamais de la scrap? Donc, ils ont tous leurs fournisseurs qui vendent des vélos un peu semblables à ça. Un peu semblables. À des prix ridicules. Voilà, mais là, Peloton, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait les vélos, il y avait l'équipement classique, ils ont mis un équipement, une barre en bas pour pouvoir vendre un peu moins cher. Tu sais, ils ont essayé de s'adapter. Les revenus sont là, sauf qu'ils se sont tellement endettés, ils ont eu un problème d'inventaire, ça fait très mal à la compagnie. Et là, eux autres, il faut qu'ils se... Ils se sont remboursés avec plein de vélos. Oui, il faut qu'ils se retournent de bord. Et la nouvelle d'hier... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas sur le long terme, je n'en ai aucune idée. Sauf que le stock en bourse a quand même monté. On s'entend-tu que le stock n'est plus à 163 piastres, le stock est à 5 piastres. Tu sais, c'est un crash boursier terrible. Il y a du monde dans une cage à homards à 160 piastres dans Peloton. Ils ne s'enlèveront jamais de ça. Là, ça vaut 5 piastres. Oui. Le stock a pris un genre de 50-60 cents sur les 10 cents. Ça a brassé énormément parce que c'est une grosse nouvelle pour la compagnie. Ils sont maintenant partenaires avec Lululemon. Lulou. Lulou. Lulou, c'est une machine à imprimer de l'argent. C'est inimaginable. Donc, Lululemon, Peloton, main dans la main. Donc, autrement dit, les gears, les vêtements officiels de Peloton, ça va être du Lululemon, capoté. Et là, les gens qui sont clients à Lululemon, qui s'entraînent, qui veulent avoir des vélos stationnaires et tout ça, ils vont avoir une synergie entre les deux compagnies. C'est une excellente nouvelle pour Peloton. Est-ce qu'il faut acheter le stock? Je le répète, on ne peut pas faire de recommandation d'achat. On ne peut pas le faire. Mais, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il se colle à une des compagnies sportives en général qui est le plus en croissance. Lululemon, c'est fou. On est rendu quatrième au monde ou troisième ou quatrième au monde. C'est capoté. Les revenus, c'est fou de cette compagnie canadienne. Donc, gros, gros deal, Peloton, Lululemon, ça a fait beaucoup, beaucoup parler hier à la bourse. J'ai une autre petite patente pour toi. Une petite patente de bourse. Les magasins Gap, j'ai vu ça passer puis j'ai trouvé ça spécial. Les magasins Gap, j'adore boursicoter. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Je suis un fouineux. Gap, c'est Old Navy, Athleta, Banana Republic. Ils sont dans la guénérique. Gap, c'est ça. C'est une chaîne qui est énorme. C'est fou. Mais là, Gap se lance dans le stock de maisons. Oups! Là, il lâche la guénérique. Ils continuent. Ils sont qui ont additionné. Ça s'appelle BRHOME, BRHOME.com. Donc, magasins déco de maisons. Le stock est très, très, très beau. Ils vont ouvrir deux magasins. Ils vont... Comment ça s'appelle? BRHOME.com. BRHOME.com. Il y a beaucoup de monde dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de monde. Mais là, Gap met un pied là-dedans. Donc, il y a des sofas, des meubles, de la déco, des coussins, des chandelles, de la battante. Des couss de maisons, mais ils ont des meubles. Vraiment. Donc, Gap met un pied dans une place qui n'ont jamais mis le pied. Mais les analystes sont assez optimistes parce qu'ils disent, oui, ils ont de l'expérience. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ça commence là. Ça commence là. Je ne sais pas si, présentement, tu peux acheter sur BRHOME.com pour faire livrer au Canada. Je pense que oui. Mais Gap veut ouvrir des magasins, pas une tonne, mais c'est des magasins porte-étendard qu'ils appellent. Tu rouvres un magasin, c'est juste pour faire jaser, puis après ça, le monde magasine sur le web. Donc, il se lance dans quelque chose, Gap, qui est assez gros. Hier, à la même heure, on parlait avec notre chum Max Truman dans lescoulisses.com. On a parlé du sujet de la semaine, le gros sujet de la semaine, le prix de la bière au Centre Bell. OK? Puis, je sais que c'est mon moyen une petite affaire hier, me semble, parce qu'on parlait du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, qui est le stade des Falcons. Est-ce que tu sais que tu peux aller au stade des Falcons? Tu as un billet, en moyenne, un stationnement avec la bouffe, donc hot dog, un trio, un trio de bouffe. Ça revient à peu près à, je dirais, c'est ça, donc ticket, parking, la bière, puis la bouffe, 135 et 67. Très bien. Ça, c'est très bon. Pour la NFL. Pour la NFL. Oui. Ça, c'est très, très bon. Parce qu'on parlait du prix de la bière qui était exorbitant. j'ai pris ton tableau. Je suis allé voir les trios, OK? Si vous prenez une bière, c'est une grosse bière, c'est une bière que dans les autres stades de la NFL est en moyenne à 12 piastres, OK? Eux est à 7 $, OK? Donc, c'est 5 $ de moins. Donc, vous avez un hot dog avec une bière, c'est 7 $. vous avez, si vous allez dans d'autres stades, mettons, tu vas au Hard Rock Stadium qui est celui des Dolphins. Oui. Tu prends une bière avec un hot dog, c'est 9 $. Si vous allez au M&T Bank Stadium, sur lequel c'est celui-là? M&T Bank Stadium? Je ne sais pas sur lequel, mais... c'est 10 $.25 pour le même duo. Le MetLife Stadium, ça, c'est celui des Giants et des Jets. On est à 11 $ pour le même duo. Et si tu vas au Pecor Stadium, tu es à 11 $.19. Donc, vraiment, la place à regarder, c'est nul autre que ce qu'on vous a dit. Il y a vraiment une grosse différence. Puis, regarde, je vous donne... Ça, c'est Mr. White qui m'a donné ça. Eh bien, M&T, c'est Baltimore. 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 Donc, si je vous fais... Regarde, ça, c'est un duo, mais si je les mets par... Le Coke, vous en achetez un en arrivant, une liqueur, c'est 2 $. Si tu veux avoir... Mais t'as peu. Si tu veux avoir 15 Coke, c'est 2 $. C'est un refil. C'est un refil. Arrête. Oui, c'est refil. Hot dog, 2 $. Les frites, les waffle fries, 3 $. La Bud Light, le genre de 16-11, 5 $. La bouteille d'assani, c'est 2 $. C'est 2 $. C'est gros, là. Popcorn, 2 $. Pointe de pizza, 3 $. Cheeseburger, 5 $. Pretzel, 2 $. Nachos avec fromage, 3 $. Et la copse souvenir, si vous prenez la même liqueur, au lieu de prendre la liqueur avec un verre glacé, vous prenez avec le logo des Falcons, elle est plus grosse, en passant. C'est 4 $ et vous pouvez remplir aussi comme vous voulez. Et finalement, les Chicken Tenders, le basket de Chicken Tenders avec des frites, c'est 6 $. Donc, le centre-bêle a beaucoup d'ouvrages. Oh, oui. Mais on sait quelque chose, ça n'arrivera jamais. Ils ont beaucoup d'ouvrages, mais ils ne voient pas d'ouvrages. Oui, ils ne voient pas d'ouvrages. Pour finir, Jerry, qu'est-ce que tu as? Je vais faire mon devoir de citoyen. Mon devoir de placoteux de radio. Tu sais, l'année passée, je me suis tapé, l'année passée, je me suis tapé la nouvelle émission de Véronique Cloutier. Mais si bon. Je voulais... Tu as été shaké de ça, tu es encore shaké. Je suis encore un peu shaké. C'est un crash. C'est un crash de télé. C'est inimaginable. Ce n'est pas écoutable. Puis, entre un peu, je suis très bon public. Pour vrai, moi, je suis bon public. Mais là, quand tu dis que tu as comme des gens de choc électrique dans le bas de la colonne vertébrale, ça veut dire lève ton cul puis va prendre une marche. Écoute plus ça. Il y avait comme une espèce de... Jeff, ça n'avait pas de sens. Ça l'avait... C'est fou. Ça vous montre la force de Véronique Cloutier. Véronique Cloutier peut avoir trois flops sur quatre et est toujours de bon. Flop, flop, flop. Épouvantable. Là, il y a un gros nom. On parle de Véronique Cloutier. On entend-tu que dans les vedettes québécoises, Véro est là. et dans le top 5. L'autre qui est dans le top 5, c'est Martin Matt. Oui. Matt, c'est son show à soir. Oui. Je vais faire mon devoir. Je vais l'écouter. Est-ce qu'il commence au Saguenay, de ce que j'ai compris? Comprends? Non, non, non. C'est un show télé. Ah, show télé. Show télé. Parce que j'ai lu un article dans le quotidien. Je pense que tu parlais d'un show... OK. Un show de TV. Show de TV de Martin Matt. Donc, c'est un genre de... Un show de chaise. Un show de chaise. Un talk show. Talk show. À TVA ce soir. Bonne chance. Non, non, t'as peu. Mais je vais l'écouter puis je vais... La semaine prochaine, je vais te faire... Je suis bon... Moi, je suis très, très bon public. Alors, moi, je pense que ça va être mieux que le show de Cloutier, quand même. Non, le show de Cloutier, c'est insupportable. La faite de chansons, tu croches puis tu votes. C'est plus qui vote. Non, mais le pire, c'est que le show de Cloutier a intervenu. Il n'a pas été cancellé, le show. Il n'a pas été cancellé. C'est le show que le décor est tombé. Oui, oui. C'est horrible. Oui, le décor est tombé pour vrai. Oui, c'est horrible. C'est tué du monde. C'est une joke. Non, non, non. Écoute ça qui a mal dedans puis ça t'achève. Je veux dire, c'est épouvantable. Mais je vais écouter le show de Martin Matt. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Puis là, c'est ce qui est drôle. C'est quoi? Toi, tu as vu Martin Matt en spectacle. Oui. Martin Matt, c'est le spectacle d'humour le plus court que j'ai vu dans ma vie. Moi, je pensais qu'il y avait la... L'entraque. Il y avait l'entraque. C'était fini. Non, c'était fini. Puis c'est moi quand je me suis levé, ma blonde a dit « T'amènes pas ton manteau? » Ben là, je vais chercher une bière. Moi, je vais chercher une bière à 14 piastres. C'est ça. C'était dans la salle au cégep de Sainte-Foy. On avait la salle Rousseau, ça. Oui. Albert Rousseau. Quand j'ai repris mon char, mon char était encore chaud. Tu sais, c'est au mois de novembre. Oui. Novembre-deux-deux. C'est pratique pour ça. Oui, c'est ça. C'était très pratique. Novembre les fesses. Oui, c'est épouvantable. Non, c'est... Bon. Tu riverais 5-6 fois de bonne joke, mais en réalité, à ce prix-là, c'est pas assez long. C'est-à-dire, ça tient pas de bout. Tout est-il tanné d'en faire aussi. Il en fait d'être tellement. Mais là, je vais écouter son show à soir puis je t'en parle la semaine prochaine. T'as l'air sceptique. Est-ce que t'as peur? Je suis bon public. Hé, c'était TVA en plus. Pense à ça deux secondes. On s'entend que c'est pas les années où TVA ont le goût d'investir tant que ça. Oui. D'après moi, ça va manquer de budget. Là, à 8h, on s'entend-tu, jeudi à 8h, il y a du football. Oui. On va mettre dans le Dôme. Oui, mais je vais... Je vais essayer de pas aller voir le football. Je vais essayer de me concentrer. Qui on a en football, d'ailleurs, à soir? Je vais aller voir. Je ne sais pas. OK. Tu nous diras ça tantôt. Nicolas Gagnon, t'es avec nous après. Merci, Jerry, pour la boîte. Bois de poulet, aujourd'hui. C'est une boîte de... Qu'est-ce que tu manges une boîte de poulet? T'es-tu, type cuisse, demi-poulet? Non, non, lui, il est compliqué. Lanière de poulet. Non, non, lui, il est spécial. T'es avec... Une poitrine régulière, un peu plus sec. Tu veux dire poulet rôti ou tu veux dire poulet... Non, quand tu vas au... Quand tu vas au... Poulet frit, Dixili. Ah non, Dixili, c'est pas compliqué. Mais tu prends toute la patente. T'as toutes les pièces. Mais c'est ça. Côte, je veux dire de la... Parce que c'est des gros morceaux. Trois morceaux côte. Le plus gros plat de sauce, le plat de sauce moyen, puis le plat de sauce de salade de choux moyen. Hum. Moi, je m'en vais avec ça. Arrête. Oui, c'est ça. Arrête. Je suis avec ça. Mais laquelle partie que t'aimes le plus... Oh, je vais te peser sur le piton, moi. C'est que ça veut dire... C'est sûr qu'il y a une partie ça? Non. Ça veut dire qu'il faut que je finisse? Ah, il faut que je finisse. Non, mais moi, je suis type haute cuisse. T'aimes-tu haute cuisse? Ah, oui, oui, oui. Ben oui. C'est hyper tendre. Sur le poulet ou en général, le haut de cuisse? Tout. Ah, ah, ah. OK, c'est ça l'affaire. Ben oui, oui. Toi, t'es haut de cuisse en général. T'es haut de cuisse. Je sais pas haut de cuisse. Ouais, ouais, ouais. Merci, Jerry. Yes. Cette partie de l'invasion de philion.com Invasion. Révolution. Sound of revolution. The Minnesota Radio Pirate. Spread the word. Donc, on a trouvé le match, Jerry, ce soir. Ça va être bon, ça. Oui. Deux équipes qui se ressemblent. Oui. Qui ont à peu près la même force. Lions et Green Bay. Votre choix est aussi bon que le mien. Mais je vais avec les Lions parce qu'ils ont perdu, c'est un passé. Ils ont perdu, oui, je pense. Oui, oui, ils ont perdu. D'après moi, ils ont une meilleure équipe. Écoute, pas facile, la NFL. Mais d'après moi, ils vont se reprendre, on est Lions ce soir. Donc, TV, soirée de football pour lancer le week-end. On va lancer tantôt avec l'aubergiste Nicolas Gagnon et de la Fédération canadienne des contribuables à Contribuables.ca. Nick, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Très bien, tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Dis-moi donc, je sais que j'ai vu ton paquet de sujet, mais commençons par le dernier parce que la nouvelle est sortie il y a quelques minutes. On avait des... C'était sorti il y a une couple de semaines. Je pense que Fitzgibbon s'était échappé à TV. Mais là, on le sait, c'est une patente, une follerie. C'est carrément... On va le dire en bon québécois, c'est une crise de follerie. On est dans les milliards de dollars pour faire un statement green sur des patentes de batterie. C'est de... On n'apprend pas des histoires de subventions et de l'argent qu'on donne aux entreprises. On n'apprend pas. Comment ça va le Zeppelin, d'ailleurs? Genre que... L'histoire de Fitzgibbon. Comment ça va le Zeppelin? Tu te rappelles du Zeppelin? Les fameuses... Les Flying Wells, là, où est-ce qu'on a mis pour loin de 80 millions de dollars? Non, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait des Zeppelins qui se promenaient au Québec ou quelque part sur Terre pour le moment. Mais oui, pour venir à ce que tu viens de dire, effectivement, on est rendu à une annonce de 7 milliards aujourd'hui pour l'usine de Northvolt. 7 milliards, donc... Oui. Est-ce que j'ai vu 1,3 ou 1,7 milliard de chacun des deux gouvernements? Essentiellement, c'est ça. C'est que, dans le fond, de la part du gouvernement du Québec, il y a 3 milliards. Il y a 1,3 milliard qui touche les subventions et les prêts. Pour les prêts, en passant... Je pense 75 % du prêt est pardonnable. C'est un affaire comme... La portion au prêt, c'est environ 600 millions puis le trois-quarts est pardonnable si toutes les conditions sont remplies. Mais au final, il y a aussi une subvention à la production des batteries pour imiter ce qui a déjà été offert à Volkswagen puis à Stellantis puis qui est déjà offert aux États-Unis dans les nouveaux... En fait, dans le nouveau modèle de subvention qui est basé sur l'IRA qui est, en fait, le programme du gouvernement américain pour subventionner tous les projets qui permettent à être plus vert, à investir dans les batteries électriques, dans les énergies renouvelables. Et essentiellement, vu que ce modèle-là existe aux États-Unis, nos gouvernements ont décidé de faire « Écoute, on va faire pareil. Si les Américains subventionnent la production des voitures électriques ou des batteries électriques, nous, on va faire pareil également. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve finalement à subventionner à la hauteur de 7 milliards une usine... T'es en train de me dire que le gouvernement québécois veut imiter le gouvernement américain. Oui, ben... C'est comme si moi... C'est comme si moi, je voulais imiter Elon Musk. Ben, la seule manière de le faire, c'est justement de garrocher des milliards pour t'assurer d'être au même niveau parce que... Ils sont fous. Ils sont fous. Vous n'hésitez pas à te comparer à ce que les gouvernements américains font. D'abord, ils ont une patente pour imprimer du cash américain qui est le dollar le plus couru au monde. Ils ont un paquet de leverage que nous autres, on n'a pas. Je veux dire, de jouer au big, c'est bien drôle, mais la seule affaire sur la quoi ils peuvent s'accoter, le gouvernement du Québec, c'est sur toi, moi, Jerry et les gens qui nous écoutent qui travaillent comme des fous pour essayer de gagner un peu d'argent et qu'eux autres nous prennent quasiment la moitié de toutes les taxes et c'est ça qu'ils font avec. Absolument. En fait, il n'y a pas juste ça dans l'équation qui est problématique. Il y a un paquet de red flags avec l'annonce du 7 milliards qui a été faite aujourd'hui. Au début, il faut se rappeler que la productivité américaine est supérieure à celle des Canadiens ou celle du Québec en bonne partie parce qu'il y a un cadre fiscal et réglementaire qui est plus intéressant que le nôtre. C'est une des raisons pour laquelle le gouvernement n'a pas besoin de subventionner autant que nos gouvernements ont besoin de le faire pour être en mesure d'arriver à un niveau similaire pour la concurrence ou la compétitivité. Mais sinon, si on regarde plus en arrière, l'entreprise qui vient de recevoir ou qui va recevoir pour loin de 7 milliards d'une manière ou d'une autre, ça vient de nos poches, c'est quand même une entreprise qui existe depuis 2015. Ce n'est pas non plus une entreprise qui est une institution extrêmement solide et donc, il faut dire qu'elle s'inscrit aussi dans la chaîne de ravitaillement des batteries électriques de manière assez à la dernière minute. Ce n'est pas un joueur qu'on a vu venir avant tout récemment. Et tout ça pour dire que pour l'instant, la plupart de sa valeur est établie sur des commandes qui sont avec des projections de vente. c'est un nouveau joueur qui arrive dans l'équation. Donc là, on vient de donner 7 milliards à une entreprise étrangère et qui est aussi une jeune entreprise dans une industrie qui est à risque. Généralement, c'est les compagnies privées ou c'est les fonds privés ou les banques qui vont prendre ce genre de risque-là. Là, c'est carrément les contribuables qui vont le prendre. La deuxième chose qui est aussi complètement ridicule, c'est qu'on a des préoccupations. Tu me dis que c'est un consortium, une compagnie qui est risquée. Oui, absolument. Parce que pour l'instant, si on regarde comment est-ce qu'ils se valorisent, ils disent qu'ils valent 55 milliards de dollars US en valeur d'entente d'approvisionnement signée avec ses clients. Parmi ses clients, il y a entre autres Volkswagen, Volvo et un paquet d'autres joueurs aussi. Je pense qu'il y a Scania et Polestar également. C'est quand même des gros joueurs, mais ça, ça se trouve être l'intermédiaire entre les deux et un des principaux fournisseurs à ces clients-là. Mais n'en reste que pour l'instant, ça fait juste depuis 2015 que ce consortium-là ou que ce groupe-là existe. Et comment dire, sa capacité à fournir le marché n'a pas été encore démontrée. Donc, il y a quand même une part de risque là-dedans qui est dans ce cas-ci complètement assurée par les contribuables. Et ce qui me fait, c'est quand même assez sourire. C'est comme je dis, au Québec, on a quand même des pénuries de main-d'oeuvre. On le sait, on en manque à peu près partout. Du moins, on a la difficulté à trouver le bon nombre de personnes pour chaque emploi. Puis, on parle d'un projet qui va créer 4000 emplois. Je veux dire, entre McMasterville puis Saint-Basile-le-Grand. Ça vient quand même avec le fait que ce qu'on va être en mesure réellement de créer ces 4000 emplois-là, ça a été tout un challenge. Est-ce qu'on a la main-d'oeuvre pour trouver 4000 emplois dans ce coin-là? Écoute, moi, mon guess, ça serait non dans les circonstances. Et si on l'a, est-ce qu'il y a des condos, des appartements pour loger ce monde-là? Exactement, c'est un autre problème. Est-ce qu'on a les logements, est-ce qu'on a les milliers de logements pour les milliers de travailleurs qui s'en viennent? Puis aussi, il faut se rappeler une chose, c'est quand même une compagnie qui va produire des voitures, qui va produire quand même beaucoup de batteries électriques, etc. Mais il y a aussi le fait que ça roule à l'électricité, ces usines-là. Donc, ils vont recevoir en plus de ça un package intéressant en termes de capacité d'électricité, donc l'électricité à rabais, comme on se souvient, comme c'est donné à tout bout de champ par Fitzgibbon. Et on s'entend, je veux dire, toutes les subventions qui sont versées dans cette entreprise-là, ça vient des poches des contribuables, des PME qui en arrachent. Et ça va être de l'électricité qu'on n'a pas, ou du moins dont on perd les surplus, qu'on va vendre à rabais à une entreprise étrangère. Donc, écoute, à la fin de la journée, ce n'est pas un deal qui est très, très intéressant, et pas du tout. Mais on comprend que ça vient juste s'inscrire dans la surenchère des subventions aux compagnies de voitures électriques. On l'a vu avec Volkswagen et Stellantis qui ont été cherchés à eux seuls pas loin de 24 milliards de dollars en subvention. Là, on a eu aussi Ford il n'y a pas si longtemps qui est allé chercher 644 millions, dont la moitié vient du Québec. On a Lyon électrique il n'y a pas si longtemps qui repassait à la caisse pour renflouer ses coffres. Et là, on a ce qu'on appelle le plus gros projet d'investissement privé du Québec qui est essentiellement un investissement des contribuables. Ce n'est pas un investissement privé pour Saint-Cenna à ce stade-ci. C'est le privé qui va être subventionné pour créer des jobs et des profits qui vont possiblement finir à l'étranger. Mais ça va fonctionner en bonne partie presque exclusivement à partir de l'impôt des Québécois et des Canadiens. Wow. Wow. Non, non, non. C'est ça la grosse nouvelle qu'on a aujourd'hui au Québec. Tabarnache. Moi, je les trouve. Moi, ça me décourage. Moi, c'est... C'est très cowboy comme... Très cowboy. Ça, c'est très, très cowboy. C'est drôle parce que je peux quasiment faire le lien direct avec l'autre sujet que je voulais vous emmener aujourd'hui qui a fait, comment dire, qui a brassé un peu les choses mais qui n'a pas semblé faire réagir le gouvernement Legault. C'est que depuis janvier 2023, 60 % des faillites d'entreprises au Canada ont été répertoriées au Québec. Donc, c'est-à-dire pour une population qui représente 20 % de la population canadienne, 60 % des PME qui ont fait faillite depuis le début de l'année, c'est au Québec que ça a lieu présentement. Et pourtant, on a quand même eu un traitement médiatique qui était quand même bien couvert de la part de Radio Cannes et de Journal de Montréal là-dessus. Il n'y a pas eu de réaction à ce jour. Là, on voit avec ce genre d'annonce-là, on comprend pourquoi. C'est que la solution aux faillites des entreprises qui ne sont plus en mesure de suivre le rythme de l'économie actuelle, bien, c'est de subventionner des nouveaux joueurs et de faire en sorte qu'il y ait une transition d'emploi d'un secteur vers un autre. Ça semble être la stratégie comme telle. Puis c'est drôle parce que on n'essaie pas de répondre aux problèmes réels. En fait, on n'essaie pas de répondre aux raisons pour lesquelles les entreprises québécoises en arrachent. On essaie plutôt de subventionner des nouvelles industries puis on se dit que c'est comme ça que ça va se passer. Dans le pire des cas, si les vieilles compagnies, si les vieilles institutions québécoises fonctionnent pas, on va en subventionner d'autres et ainsi de suite. Ça fait que c'est drôle parce que l'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est comme si ça venait simplement répondre à cette incapacité du gouvernement québécois à simplement comprendre ce qui se passe dans son économie. On va subventionner puis on va prier Dieu. Corrément, c'est ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale. Jerry, ça te fait peur? Oui, parce que c'est notre cash. Est-ce que tu connais ça, cette compagnie-là? Non, mais ce qui je trouve inquiétant, c'est le... Tu disais 2015 tantôt. Moi, je fouille un peu. Il parle de 2016. Il y a des fonds privés qui ont embarqué dans cette compagnie-là pour la starter. Oui. Mais là, là, c'est notre argent. Oui. Là, c'est notre argent. Ils ont 3500 employés. Ça veut dire que la compagnie a double que le nombre d'employés. Même plus que... C'est ça. C'est ça. Pour eux autres, c'est... Le gros move, c'est le Québec. Le gros move, c'est le Québec. Mais pourquoi on est de même? Pourquoi on fait ça? On n'est pas une place qui peut se permettre ça. On est tous des petits salariés du monde qui essaie de survivre un peu. Il me semble qu'on devrait tout mettre ça de côté ou encore laisser ça dans les poches du monde. Anyway, on n'a pas besoin de job en ce moment. On a-tu besoin vraiment de création d'emploi en ce moment? On a un problème. On a de la misère à fournir un paquet de secteurs. Le secteur de la construction est magané à ce niveau-là. On a besoin de former beaucoup de jeunes. Le milieu de la santé, etc., etc., etc. Pourquoi on rajoute la compétition à l'intérieur du marché de l'emploi? C'est sûr que comme sujet, c'est bizarre parce qu'il y a 20 ans, tout le monde dirait « Écoute, 4 000 jobs, 4 000 jobs, 4 000 jobs. » Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte du tout. On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre avec une société vieillissante où on doit motiver les gens à aller dans des secteurs comme la santé parce qu'on aura besoin de gens qui vont s'occuper de nous autres dans les CHSLD, dans les hôpitaux, etc. On a besoin d'un paquet de monde pour nous donner des services que là, on n'a pas, on le voit, que les gouvernements se font larguer que nos services sont tout croches. Tout ce qu'on a besoin, on va les voir, on attend des semaines et des semaines pour avoir des rendez-vous. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, on rajoute à ça un compétiteur qu'on crée nous-mêmes puis on va aller chercher des employés de des entreprises qui existent déjà. Vous savez que les petits PME qui perdent des employés qui en ont perdu pendant la COVID, des restaurants, un paquet de PME qui ont perdu des employés qui sont partis travailler pour le gouvernement, soit en santé ou autre, ils se faisaient voler leurs propres employés par les gens qui leur chargent des grosses taxes et qui leur chargent des règles qui ne finissent plus. Et là, ça continue encore. Je veux dire que les entreprises dans le coin de Montréal où est cette entreprise-là, qui ont déjà des problèmes de main-d'oeuvre, il y a un nouveau joueur qui va offrir des jobs à 60 000, 70 000 par année, ils vont faire quoi pour survivre? Ça va être payé avec leurs taxes et leurs impôts en plus. Leurs concurrents sont payés avec leurs taxes et leurs impôts. Les concurrents qui vont leur voler de la main-d'oeuvre. Excuse-moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, ça me vire à l'envers. Non, avec raison. Comme je disais tantôt, ça fait juste suite à ce qu'on avait déjà entendu comme annonce dans les autres provinces. On se souvenait aussi que quand Volkswagen avait été annoncée, c'est drôle parce que l'annonce pour Volkswagen avait été faite au Québec. Finalement, ça n'allait pas être réalisé dans la province d'à côté. Mais pour être très honnête, de mon point de vue, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu comme une tentative du gouvernement Legault, surtout de François Legault à avoir son fameux leg pour créer son économie verte. C'est-à-dire qu'il va mettre en place son projet économique, mettre en place son héritage qui va passer par essentiellement cette filiale des batteries électriques. Oui, mais Nicolas, ça part de où, ça? Ça part de où? Il a fait un livre il n'y a pas longtemps où il était quasiment anti-green. C'était de sortir du pétrole, sortir du gaz naturel, exploiter la vallée du Saint-Laurent. Il était pour GNL Québec. Il était pour un troisième lien où la circulation des marchandises et du monde se fasse de manière fluide, etc. Voyons donc, ce n'est pas en payant 75 000 US Al Gore de venir faire un tour au bureau du Québec à New York que ce gars-là ait changé bout pour bout. Ce n'est pas un green. Ce gars-là n'est pas plus green que moi. C'est quoi cette maudite folie-là? Je t'avoue franchement que sa transformation est assez particulière. J'ai l'impression que ça rejoint aussi Fitzgibbon parce que Fitzgibbon, pour connaître un peu le personnage, mettons, en arrière. C'est quelqu'un également qui était très ouvert à GNL Québec il n'y a pas si longtemps. C'était quelqu'un qui était aussi plutôt en faveur du développement des hydrocarbures également. Si Fitzgibbon est green, moi, si tu me baisses les culottes, j'ai une vulve. Je suis un trans. Écoute, ça peut... Aussi surprenant que ça peut s'être, je ne vais pas dire que Fitzgibbon est nécessairement vert ou pas, mais il y a eu un changement qui a été fait qui n'a carrément rien à voir avec la raison pour laquelle ils ont été élus en 2018, ça c'est certain. Mais en ce moment, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils font de la surenchère avec l'argent des contribuables pour essayer de se bâtir un héritage politique qui est extrêmement risqué parce que ça a l'air une réduction en fait de la demande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire essentiellement pour le projet qui a lieu présentement ou pour avoir lieu Il y a une réduction de la demande des voitures en général, il y a une réduction des voitures électriques. Des voitures électriques également, du moins pour... Et moi, j'ai appris à matin, je ne savais pas ça, j'ai appris à matin que Harley Davidson qui avait annoncé en grande pompe qu'il y avait un modèle électrique après deux ans au tirer à plat, c'est le cas de le dire, et il n'y en a plus de modèle électrique, que ça n'a jamais marché. Exact. Donc, il y a beaucoup de mirage là-dedans. Exactement. On est vraiment à une étape qui est beaucoup trop... En tout cas, à mon sens, déjà, il n'y a pas vraiment un moment où est-ce que subventionner une entreprise fait du sens, mais dans ce cas-ci, on est à un moment qui est beaucoup trop tôt dans l'existence des filiales de batteries électriques pour se dire si ça vaut la peine de garrocher des milliards parce qu'il y a aussi la voiture hydrogène qui s'en vient éventuellement. On a le fait qu'il y a une demande globale qui est assez particulière en ce qui a trait aux voitures électriques parce qu'on sait qu'avec la récession qui plombe certaines économies, ce n'est pas vraiment facile de sortir 45 000 $ de ses poches pour aller s'acheter une voiture électrique comme on essaie de nous pousser à le faire comme c'est le cas au Québec. Donc, je dirais que plusieurs conditions sont en sorte que ce n'est pas facile. rajoute une autre affaire. On apprend aujourd'hui que Gatineau, Gatineau, c'est comme un genre de... Il y a la surchauffe à Toronto pour les maisons. Il y a de la surchauffe à Ottawa et à cause de ça, il y a un débordement vers Gatineau. OK? Depuis des années, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, il y a des projets de développement immobilier à Gatineau qui sont sur la glace et qui risquent de ne pas arriver parce que Hydro-Québec n'a pas assez de courant pour eux autres. Mais on va en avoir assez pour une usine qui va produire des batteries électriques à côté, par exemple. Oui, puis pour avoir 100 000 chars de plus au lieu de... échanger 100 000 chars électriques pour 100... 100 000 chars à gaz pour 100 000 chars électriques alors qu'on n'est pas capable de fournir pour, mettons, 1 000 maisons à Gatineau. Alors, ces gens-là sont dangereux, là. Ces gens-là sont dangereux. Ils jouent avec notre sécurité énergétique, là. En plus. Et économique. Les deux. Les deux. Et je rajouterais à ça, essentiellement, imagine que tu es un entrepreneur québécois, tu as rushé, tu rushes de peine et de misère pour garder ton entreprise. Tu sais que, comme j'ai annoncé tantôt, 60 % des entreprises au Québec depuis le début... Bien, les entreprises canadiennes depuis le début de l'année ont fait faillite, puis c'est celles du Québec. Et essentiellement, tu fais partie de celles qui essaient de survivre à ça. Tu as vu tes taux d'intérêt augmenter 9 fois au courant de la dernière année. Tu n'es pas capable de trouver des nouveaux employés. Tu as un restaurant, ça fait que définitivement, tu fais partie du secteur qui a été le plus touché des deux dernières années avec les confinements à répétition. Ton gouvernement te refuse un plafonnement des tarifs d'hydro comme c'était promis initialement. Ton bill a augmenté de 6,8 % le 1er avril dernier. Tu as l'inflation puis l'augmentation des coûts qui n'arrêtent pas de te manger. Puis tu as l'augmentation des taxes municipales par-dessus le marché. Puis qu'est-ce que tu vois ce matin? Le gouvernement qui prend tes taxes et tes impôts puis qui donne ça une compagnie étrangère puis qui se dit c'est ça le Québec de demain dat it, dat sort puis ceux qui ne sont pas capables de le suivre vous allez vous adapter puis vous allez éventuellement embarquer dans ce modèle-là d'une manière ou d'une autre. À part les gens allumés comme toi comme beaucoup de gens qui nous écoutent est-ce que le Québécois moyen voit ce qui se passe? Est-ce que le gars qui écoute TVA 60 ans nouvellement retraité d'eau mienne jusqu'à dans le bout des orteils à écouter les nouvelles avec choses à TVA puis le plus loin qui va en économie c'est d'écouter Gérald Filion. Donc ça dit gros. Est-ce que le monde se rend compte de ça? Parce qu'ultimement c'est le monde qui vont devoir stopper ces gens-là. On espère j'espère pour l'instant pour reprendre ce que Jerry a dit oui probablement que non ils ne sont pas très au courant de ça mais il faut dire qu'il y a quand même tout un travail d'éducation à faire malheureusement les gens quand ils entendent encore aujourd'hui comme tu l'as dit au début quand on entend 4000 emplois ça saisit plus l'imaginaire que la subvention qui a été payée à partir des impôts des gens et qu'on sait qu'il est très à risque les gens sont encore très attachés au chiffre magique de la création d'emplois on sait que c'est quand même pas 4000 emplois au salaire minimum donc automatiquement ça laisse croire que ça va rajouter la vitalité à l'économie puis ça va créer plus de retombées mais au final ça c'est ce qu'on laisse croire mais c'est pas du tout ce qui va arriver on regarde les chiffres dans la réalité ça marche pas pendant tout ce projet-là puis on sait très bien qu'au final ils vont avoir de la difficulté à recruter la main-d'oeuvre nécessaire pour faire en sorte que l'usine soit fonctionnelle à 100% de sa capacité donc d'une manière ou d'une autre il y a un travail d'éducation qui est à faire mais c'est pas à veille d'arriver cette réalisation-là il reste encore beaucoup à faire pour être en mesure de faire comprendre à quel point les subventions aux entreprises c'est pas une manière de faire fonctionner l'économie un des cofondateurs de la compagnie NorthVault il s'appelle comme ça un des cofondateurs il s'appelle Paolo Cerruti puis il a annoncé c'est dans une entrevue ça vient de sortir sur BNN Bloomberg Business News Network il dit qu'ils avaient l'intention de peut-être rentrer à la bourse de mettre la compagnie publique puis en ce moment ils vont pas le faire parce qu'ils disent qu'en ce moment le marché pour aussi l'introduction en bourse présentement le marché c'est pas un très bon timing pour rentrer en bourse donc on va attendre avant de rentrer en bourse c'est ce qu'il a dit dans l'entrevue que je lis là au moment où je vous parle mais je vous pose une question ok je vous pose une question quand ils vont rentrer en bourse mettons qu'ils rentrent en bourse l'année prochaine ou dans deux ans est-ce que vous allez prendre un gros montant de votre REER ou de votre CELI et vous allez mettre ce montant-là dans cette compagnie-là qui va être publique jamais ben Christophe tu réponds à la question est-ce que tu penses que Fitzgibbon est le premier ministre le premier ministre il a son argent dans des patentes du Québec il y a 10 millions dans des obligations dans des obligations du Québec il est-tu capable de sortir la moitié puis mettre ça dans cette compagnie-là est-ce que est-ce qu'il a l'intention de le faire non le gars qui s'occupe le gars qui s'occupe de ses finances personnelles il doit avoir un conseiller le gars il va dire fais pas ça le conseiller il va dire fais pas ça mais ça leur dérange pas de prendre un capital à l'action de la part du gouvernement du Québec donc des contribuables dans l'entreprise donc si jamais il y a effectivement une sortie sur les marchés publics puis qu'il y a une baisse de la valeur le premier jour bien qui perd de l'argent là-dedans c'est essentiellement c'est des contribuables qui vont avoir mis leur taxe dans une entreprise dont on n'est même pas sûr des retombées positives et oui c'est quand même drôle parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise d'aller sur les marchés publics pour l'instant et moi je prendrais le temps quand même de réviser ce statement-là pour essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise pour l'instant de se lancer parce que pourtant d'une part tu as nos gouvernements qui laissent croire que c'est le bon moment pour investir des milliards mais tu as quand même cette entreprise-là qui n'est pas sûre de vouloir se lancer est-ce que c'est parce que leurs valeurs réelles sont surévaluées est-ce que c'est parce que est là l'histoire mais oui c'est sûr que c'est là est là l'histoire parce qu'il y a tout un audit qui est nécessaire avant qu'il arrive sur les marchés publics et possiblement que nos gouvernements ont juste une partie de l'information comme les fameux 55 milliards en commandes qui sont établis par leurs fournisseurs ou par leurs clients est-ce que c'est ces 55 milliards que c'est vraiment c'est serré parce qu'on s'entend que s'ils ont vraiment 55 comment dire en valeur 55 milliards de dollars en commandes ils n'ont pas besoin du gouvernement pour se financer si on sait pas vrai c'est ça va voir la banque va voir un gros fonds international tout le monde va marquer on n'a pas besoin d'un gouvernement il y a un problème là-dedans puis on a hâte de voir ce qui va arriver mais une chose est sûre c'est un éléphant en blanc ce projet-là encore une fois Nicolas merci c'est bien gentil Nicolas Gagnon Fédération canadienne des contribuables à contribuables.ca Nicolas est sur Aix également on vient on lance le week-end avec l'aubergiste tiens-toi on se dirige tranquillement vers l'aubergiste pour lancer le week-end c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement le fun mais avant juste un petit clin d'oeil vite puis je sais que des fois on aime parler de sujets qui sont peut-être pas les sujets les plus hot de la planète ou du Québec mais c'est des sujets qui sont quand même importants puis je sais comment les gens sont quelqu'un écrivait hier que dans son entourage où il travaille il a questionné 16 personnes c'est lui est propriétaire d'une business il y a 16 femmes qui travaillent pour lui entre 21 et 49 ans il a posé des questions à savoir s'il était au courant de l'histoire avec l'Inde donc de Justin Trudeau donc l'histoire de l'Inde on la connait c'est que Trudeau a accusé le gouvernement de l'Inde d'avoir tué un citoyen canadien qu'il voyait comme un gars dangereux qui voulait la séparation de de Punjab dans le nord de l'Inde exact et aussi a questionné ces gens-là à savoir est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un nazi qui est venu à la chambre des communes oui 16 personnes les 16 avaient aucune idée de quoi ils parlaient ça il ne faut jamais oublier ça les gens qui nous écoutent sont une classe à part mais les gens qui vous entourent il y a écoute c'est pas moi qui le dis mais il y a une chroniqueur politique au Québec qui s'appelle Yasmine je ne sais pas trop quoi son nom de famille la jeune libérale qui est souvent à Québécois et moi je vous le dis c'est une des meilleures parce qu'elle est elle a un bon ton elle est pour une femme de son expérience toute jeune elle est quand même assez elle est assez balancée dans ses positions donc c'est loin d'être la pire mais elle elle a écrit hier dans le journal de Montréal que les Québécois étaient des incultes il faut avoir d'abord il faut avoir des chenolles pour dire le phénomène mais c'est vrai c'est carrément dans le choix de nos sujets pas avec les pirates pas avec les pirates cheap les pirates prime je n'ai pas à me poser de questions là-dessus mais les gens à l'entour de vous vont vous dire de quoi ils ne savent pas trop ce qui se passe ils sont aux fraises en sacrament donc c'est pour ça que les gouvernements peuvent les fourrer les manipuler comme ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ont des gens complètement déconnectés mais il y a-tu des sujets il y a-tu des sujets qui intéressent plus mettons les gars c'est plus la politique les filles ça va être plus mettons d'autres choses des affaires un peu plus la cuisine non c'est une joke non non mais c'est pas l'affaire non je veux dire exemple plus d'affaires de société c'est pas vrai ça est-ce que ta blonde est politisée la blonde elle est politisée mais elle n'est pas acharnée politique autant que moi non 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 elle est politisée mais pas je pense que ma blonde est plus radicale que moi ma blonde est radicale sauf qu'elle elle est pas t'sais t'es politisée mais pas comment dire elle va pas monter au barricade c'est pas son style de personne ok mais elle est politisée elle sait ce qui se passe l'histoire de Trudeau elle le sait bon ok mais je veux dire c'est pas c'est pas elle en train de manger son sandwich à job qu'à un moment donné elle va embarquer dans patente tandis que moi si je travaille dans une shop puis je sors mon sandwich au creton il y a un gars devant de moi puis il parle de telle affaire puis là Trudeau embarque moi j'embarque puis ça tire de partout c'est bing bang bang ma blonde c'est pas ça mais c'est dans son tempérament tu dis en général les femmes les affaires plus sociétales les affaires plus mettons je sais pas moi s'il y avait eu une nouvelle particulière par rapport à je sais pas moi tu veux dire je te donne un exemple comme l'histoire mettons je sais pas les histoires du port de voile on parle des grandes affaires qui ont brancé le Québec des histoires le voile le professeur peut-être que ça les filles sont plus attirées c'est ce genre de nouvelle là que de la nouvelle purement politique d'un d'un polichinelle qui invite un nazi au parlement tu penses pas qu'il y a des nouvelles qui attirent plus les gars que les filles je t'accord avec ça je te laisse aller je t'accord avec ça à 200% moi j'en suis je suis connu je t'accord moi j'ai des nouvelles comme nous autres on aime plus le football qu'elle pis eux autres ils aiment plus des on est pas pareil on est pas pareil on est pas pareil moi je parle avec ma blonde elle m'apprend plein d'affaires mais jury tu sais tout mais non je sais pas tout ma blonde m'apprend je suis genre avec elle a une sorte d'histoire que moi j'ai pas vu passer c'est complémentaire à toi parce que j'ai pas vu ça passer parce qu'elle elle est attirée vers d'autres choses les gars vont pas sur Pinterest oui moi oui toi tu vas sur Pinterest pourquoi? ben oui ben c'est parce que je fais de la construction ok il y a beaucoup d'affaires je prends mes idées ok moi je pensais que Pinterest c'est une affaire de filles non ben ben probablement que oui mais je veux dire si tu fais de la construction puis tu penses à pouvoir faire un mur de ta affaire la place que tu penses aller pour avoir des idées de comment tu vas faire ton mur en euh quel tu sais quel c'est quoi les trends mettons je fais un patio je fais un patio je fais une patente puis je vais me donner des idées de d'éclairage puis toutes les patentes la place à aller c'est pas mal lourd ok mais tu sais je comprends je comprends qu'en général c'est Pinterest moi c'est juste pour des affaires de construction je veux dire mais si pour la bouffe non mais regarde je vais donner un exemple vous avez raison à 200% c'est carrément ça je vais donner un exemple moi ma blonde on sait on en suit des affaires on en suit plein d'affaires il y a du monde que tu vois sur TikTok que t'aimes il y a du monde que tu vois sur Instagram que t'aimes ma blonde elle suit je sais pas où là c'est peut-être YouTube c'est une famille qui ont neuf enfants c'est des jeunes qui ont neuf enfants mais elle ce qu'elle trouve le fun ma blonde c'est la logistique pour ces neuf enfants là c'est du monde qui travaille dans la vie mais ils ont écrit qu'ils ont neuf enfants mais elle elle écoute ça un peu comme une télé une télé réalité mais on a entendu que c'est la réalité oui je sais mais elle ça va l'intéresser ce sujet là elle elle trouve ça drôle elle trouve ça le fun elle trouve que la mère elle est ingénieuse elle a neuf enfants c'est-à-dire tous les trucs les affaires qu'ils ont dans la maison moi ça m'intéresse zéro zéro moi je suis ben pauvre fille pauvre gars ça veut dire wow non elle elle aime elle aime ça il y a des sujets qui attirent plus les filles que les gars puis ça ça en est un tu sais ce que tu disais au début là que c'est quoi il y avait 16 personnes il y a parlé de ça à 16 personnes 16 personnes 16 ses employés c'est 16 femmes oui entre 21 et 49 oui et les madame en question moi c'est pas je n'ai pas voulu faire ça dans la discussion ça n'a pas rapport à les femmes tu peux le mettre sur mes épaules moi je te le dis Jeff que les sujets politiques en général les sujets politiques de pure politique de ouais mais c'est parce qu'à la fin de la journée ils vont aller voter Trudeau ils ne sont pas au courant de ce qu'il fait je comprends très très bien je comprends très bien et si tu as une histoire de foulard avec des professeurs et que tu n'as pas les filles ils vont le savoir ou un autre un autre je ne les vois pas de boute pour défendre les enfants dans l'histoire des exercices sur la communauté trans tout ce que tu veux dans les écoles parce qu'on se faisait croire il n'y en a pas d'histoire il n'y en a pas d'histoire on l'envoie il y a des exercices il y a des exercices sur papier dans les cases pas sûr que les madames se lèvent bien bien moi je suis certain qu'il y a 30 étudiants qui font de l'exercice les 30 arrivent à la maison ils montent ça à eux-mêmes et d'après moi il y en a une qui se fâche mais quand est-ce que les madames se sont levées avec les histoires de COVID puis de jeunes qui ne faisaient plus de sport non oui oui se sont levées oui c'est les mères de famille qui se sont levées vrai bon fait que ce sujet-là ça les touchait directement donc tu reposes la question oui mais quand même c'est quand même un nazi dans une assemblée démocratique je sais je veux dire c'est quand même gros non mais ici il n'y aura jamais de révolution ici mais ça aurait été 16 gars il y aurait peut-être eu 2 gars ok je vais faire ça autrement est-ce que les femmes françaises sont plus au bout de leur corde que les femmes québécoises ah oui ok parfait les françaises en général peut-être les femmes québécoises c'est pas le même tempérament du tout du tout du tout pas même pas ouais mais là il faudra commencer à réveiller du monde oui on a besoin de tout le monde on est en train de se faire bouffonner à longueur de journée Jerry je sais mon point que je voulais parler là c'est pas une grosse affaire mais ça en est une dans le fond puis peut-être que si je parlais à ce monde-là les 16 personnes ils tombent endormis mais qu'est-ce important le gars là qui a été refusé je sais même pas c'est quoi une genre de commission moi je sais pas tout ce qui se passe non plus il y a des bouts il y a du faisage il y a des affaires vraiment il y a vraiment des affaires pour nous déconnecter de ce qu'ils nous font dans notre dos ils le font volontairement pas simple je sais pas il y a une commission puis il invite les Québécois à déposer un mémoire puis aller le lire ok le sujet est pas important ça a l'air que c'est sur l'immigration de ce que je comprends donc il y a quelqu'un qui invite les Québécois à y aller si t'invites les Québécois à y aller t'invites les Québécois à y aller là il y a un gars qui va qui a déposé un mémoire je connais pas ce gars-là je pense tu me dis que j'y avais parlé une fois on lui a parlé on avait fait un débat avec Jonathan Amel ok il a été comment bien correct ça a été correct parce que lui c'est un nationaliste profond je vais dire ça le même pour être poli c'est un caribou je pense puis lui il était comme il se définissait comme un conservateur est-ce que c'est un Québécois est-ce que c'est un Québécois un Québécois ok il n'a pas les mêmes idées que toi et il n'a pas les mêmes idées que moi ok c'est clair parfait il a suivi une patente il a dit moi je veux faire telle affaire puis je veux exposer mon mémoire il a suivi toutes les règles que ça prenait pour y aller et là il a reçu un e-mail puis ils ont dit oui pendant cette commission ou cette audience on va vous entendre ok bon tout était là il est Québécois il est citoyen il a le droit puis il dépose un mémoire puis il va aller lire la mémoire là il y a du monde qui ont découvert que ce gars-là il n'était pas bien fin ce gars-là il n'est pas en prison il n'a pas rien contre lui il n'a pas de poursuite au civil il n'a pas rien c'est un citoyen mais le gars il n'a pas les idées que le gouvernement veut entendre moi ça ça me fait vous ne savez pas comment ça me fait peur ça Christophe ça me fait peur donc là le gars hier il s'est fait dire on t'avait dit oui mais finalement on enlève l'invitation tu ne viens plus donc là tous les partis politiques se sont entendus là-dessus et les médias étaient de connivence également d'ailleurs c'est les médias qui ont soulevé ça aux politiques moi je trouvais ça bizarre moi là puis savez-vous quoi je sais que c'est peut-être pas un cas facile à défendre parce que le gars certains pensent qu'il est même un peu raciste j'ai pas j'ai pas écouté assez je sais pas assez c'est qui ce gars-là pour avoir une idée de c'est qui mais je sais l'affaire c'est un citoyen québécois qui a le droit d'aller exprimer ce qu'il a à dire comme n'importe qui d'autre et si ce qu'il dit est mauvais si ce qu'il dit est méchant vous aurez vous aurez les moyens de lui répondre puis vous aurez les moyens de débattre et de le faire mal paraître mais excusez-moi la censure je commence à en avoir plein mon sacrament de casse on a vécu ça pendant deux ans et demi de temps ça continue encore c'est arrivé récemment lors d'un regroupement de gens qui avaient une réunion religieuse au centre des congrès oui c'est arrivé ces gens-là dans l'agenda il y avait une discussion sur l'avortement on les a privés de rentrer dans un building public alors que ce sont des citoyens ça peut pas marcher de même puis le plus incroyable c'est une audience publique sur l'avenir de l'immigration c'est une audience publique mais voyons donc t'accueilles le public mais voyons donc dans une audience publique tu vas entendre des affaires qui font tes affaires et tu vas entendre des affaires qui n'ont pas de bon sens puis les affaires qui n'ont pas de bon sens sont peut-être partagées par d'autres Québécois je veux dire qui est qui est là pour décider s'il n'y a pas de bon sens on verra là je veux dire je n'ai pas entendu ce qu'il a à dire peut-être qu'il est très méchant mais encore là les bouts que tu me fais entendre sur quoi on a jugé que ce gars-là tout bonnement tout bonnement on y enlève le droit de venir parler pour moi ce que j'ai entendu c'était pas assez et probablement que idéologiquement lui et nous autres on est complètement à des milles et des milles et des milles mais je veux dire come on ça veut dire quoi là ça veut dire que si moi j'ai une réflexion à faire sur les changements climatiques à un moment donné je ne pourrais pas aller exprimer ce que moi je sens et ce que moi je vois parce que je n'ai pas les idées du gouvernement et des médias ils vont voir ton nom sur la feuille ils vont dire non non lui il ne vient pas sacrement ça ne fait pas peur au monde ça je comprends que le monde dort au gare je comprends qu'il y a du monde qui s'intéresse plus à ci ou moins à ça mais si bol c'est des droits fondamentaux qui sont bafoués quasiment à chaque jour oh c'est un peu exagéré non c'est pas exagéré la liberté d'expression c'est essentiel dans un pays démocratique où on doit débattre de tous les sujets sans retenue si c'est fait de manière civile est-ce que quelqu'un vient s'exprimer aussi il n'y a pas nécessairement un cave même s'il n'y a pas ton avis quand il y a eu la commission le monde est venu s'exprimer sur le voile je ne sais pas si tu en souviens oui je m'en rappelle il y avait monsieur madame tout le monde qui allait s'exprimer des fois ça sortait un peu mal écoute c'est pas tout le monde qui est capable mais ils ont vu ils ont vu ce que le monde pensait par exemple ils ont vu ce que le monde pensait oui mais là il disait ok ça c'est du monde de tel village au Québec tel village ça c'est des caves c'est tout des arriérés c'est tout des inbred mais tu demandes au monde non mais tu demandes au monde de venir parler ben oui c'est une audience publique ça fait que tu veux savoir ce que le monde pense non ils veulent mettre du monde qui vont dire la même chose qu'eux autres là ça marche pas ils vont faire un genre de comité de sages sur les enfants trans ou qui veulent devenir trans il y a des gens qui ont poussé l'idée que je trouvais dans le comité j'ai trouvé ça regarde merci beaucoup ça me ferait plaisir d'y être mais il n'y aura pas de monde comme nous autres c'est pas une joke il y a quelqu'un qui a vraiment fait ça c'était une joke il y a toute mis la liste des gens qu'il déteste pour être certain que ça vire dans le sens que lui ne voulait pas mais oui je pourrais y être ben oui pourquoi pas Éric Duhaime pourrait y être ben oui comme citoyen ben oui mais on y sera pas parce qu'ils vont aller chercher des activistes de la communauté c'est ça LGBTQ2LPQ slash monsieur et madame c'est ça la bonne femme qui était à tout le monde en parle oui elle va être là je suis certain ben oui c'est sûr qu'elle va être là elle s'identifie publiquement comme une activiste du mouvement LGBTQ pensez-vous qu'elle va arriver là de neutre mais c'est pas grave c'est ça qu'ils veulent ça va être arrangé à l'avance ben c'est ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps regarde c'est vraiment spécial on est prêt pour lancer le week-end avec l'aubergiste l'aubergiste c'est le week-end il fait du bois oui j'ai soif l'aubergiste est présenté par unidem unidem.ca c'est la solution en matière de désinfection des jouets vous avez un CPE ou une CPE garderie école les hôpitaux vous avez des jouets à désinfecter je vous le dis unidem c'est votre solution ça a été pensé créé et fabriqué au Québec vous allez voir c'est formidable les machines d'unidem sont formidables allez voir unidem.ca chaque année Jeff chaque année puis ça c'est le magazine Forbes ils font ils sont forts ces classements les autres Forbes les classements les classements moi j'aime ça les histoires de classement et ils dévoilent le classement des meilleurs vignobles au monde oh boy meilleur vignoble veut dire c'est très large c'est pas juste la qualité du vin en tant que tel ça peut être plein de choses ça peut être exemple la réception des clients la restauration puis il y a des vignobles qui ont des restaurants l'expérience le wine tour etc même des autres il y a des vignobles qui ont des hôtels on peut coucher sur place l'expérience générale et ils vont faire un genre de classement ils appellent ça un top 50 je regardais cette année pour 2023 parce que quand ils ont passé au vote c'était la réunion cette année c'était en Espagne c'était au mois de juillet en Espagne c'est drôle j'étais là en Espagne au mois de juillet ça s'est passé dans le nord d'Espagne dans la Rioja donc c'est là que Forbes a sorti son genre de listing puis c'est assez compliqué quand même tout ce système là en cinquième position le château Laffitte en quatrième position une maison une maison d'Afrique du Sud en troisième position Vic au Chili des hôtels l'hôtel vous irez voir Vic V-I-K au Chili l'hôtel qui est en bronze et en titanium ultra moderne c'est complètement capoté en deuxième place la Bodega Marquès des Riscales typique Rioja mais en première place donc le vignoble de l'année c'est Catena en Argentine C-A-T-E-N-A facile Catena donc qui dit Argentine dit le pays du Malbec Chili Argentine beaucoup de Malbec un gros cépage noir des bons tanins tout ça sauf que Catena ont d'autres cépages et là les autres ils ont fait pousser Jeff du Cabernet Sauvignon il y a des fans finis de Cabernet Sauvignon il y en a qui disent moi ce que je bois c'est du Cabernet j'aime le Cabernet donc sur les terres de Malbec en altitude ce qu'il n'a pas de très c'est 1100 mètres d'altitude c'est sur le bord des montagnes c'est 3650 pieds c'est deux fois la hauteur d'Unple State Building donner une idée un peu donc des terres en altitude pourquoi là-bas parce que entre le jour et la nuit il y a beaucoup de différences de température puis ça c'est très très bon pour certains raisins donc très frais le soir très chaud le jour ça c'est c'est fantastique et Madame Catena donc Laura Catena elle a 56 ans Laura c'est elle qui a un peu irrité je crois que c'est la quatrième génération de la famille Catena elle a été nommée justement dans les dernièrement dans les 100 femmes latines les plus influentes au monde une fille qui étudie à Harvard mais elle elle a repris la business de ses parents de ses arrières grands-parents et elle tout le monde dit elle s'implique elle elle travaille sur le vin il y a un énologue sur place mais elle elle s'implique là-dedans elle est là tout le temps Laura Catena elle nous offre des vins Jeff incroyables et là j'ai un vin qui s'appelle c'est facile Catena Cabernet Sauvignon un vin de haute montagne 13.5% alcool 2.4 grammes de sucre au litre James Suckling on le connait James il a coté le vin 92 92 c'est incroyable pour une bouteille à 23 piastres ça c'est très très rare 92 Suckling fermentation 15 jours en inox le vin c'est de 12 à 18 mois en grosse barrique de chêne français des grosses barriques de 500 litres donc oui il fait de la barrique mais il n'est pas ultra boisé un petit peu boisé moins qu'il y a de vin qui touche au bois moins qu'il est boisé mais il y a un vieillissement vraiment intéressant pour la fondue chinoise pour votre bouillie justement on l'achète un morceau de bœuf c'est l'automne c'est des récoltes un bouillis c'est le genre de vin qui est parfait pour ça c'est bon c'est bon c'est incroyable c'est au nez c'est très léger au nez en bouche très soyeux moi j'appelle ça des flaveurs c'est quoi des flaveurs c'est le mix entre le goût puis la senteur donc flaveurs cerise tabac ok des tannins qui sont fondus c'est un vin qui est sec qui c'est un vin qui est on va dire même assez sec mais il n'y a pas l'aftertaste des fois il y a des vin sec qui vont nous assécher la bouche lui c'est pas ça du tout c'est droit c'est élégant c'est vraiment vraiment bon moi j'ai ouvert la bouteille fiston passait par là j'y donne il n'y avait pas vu la bouteille il n'y avait rien vu je donne et je dis goûte à ça voir telle affaire il est assez critique fiston il arrive c'est vraiment bon il ne savait pas c'était quoi il n'y avait aucune idée d'où ça venait il ne savait rien il ne savait pas c'était du cabernet il dit goûte à ça c'est vraiment vraiment bon catena cabernet sauvignon argentina argentina vous allez adorer ça le vin des hautes montagnes yes thank you le week-end est lancé officiellement les amis c'est parti et je pense qu'il annonce beau en tout cas au moins jusqu'à samedi je ne sais pas j'ai checké pour dimanche mais so far so good les amis donc profitez-en merci Jerry puis attends un peu t'as pas fait ta commandite toi là ben oui c'est vrai ma commandite unitem je dormais c'est de ma faute l'aubergiste vous a été présenté par unidem unidem c'est votre solution en matière de désinfection des jouets unidem ça a été pensé créé et fabriqué au Québec vous avez des jouets il faut les désinfecter on a les machines pour ça unidem.ca thank you on lance le week-end je recommence niaiseux donc bon week-end tout le monde sérieux demain on se parle sur le prime avec Carlos de Punisher pour Freestyle Friday Freestyle demain on est là puis on vous offre aussi deux moments du prime de cette semaine pour vous montrer le mood de ce que vous manquez si vous n'êtes pas abonné prime si ça vous tente de devenir allez sur radiopirate.com vous allez être le bienvenu avec vous autres mais si vous restez de chez vous on vous aime pareil on vous aime pareil on a Jeffy Lyon aussi on se reparle demain every hour je suis de bon stock let's you get pirate or get out je suis de bon